Attendez! Je l'ai! Billet! Billet! Et toi? Tu veux rejoindre l'école d'art? L'école d'art? Un instant! Où est ce truc? Oh! Je l'ai trouvé! Désolée! T'es qui? Je suis une artiste, tu vois? Attention! Oui, juste ici. Tous! Quoi? Attends! Donne-le-moi! Sale voleuse à vide! J'en ai marre! Au revoir! Hé! C'est quoi cet endroit? Regarde! Y a-t-il des créateurs dans le coin? Attends voir! D'où est-ce que ça sort? Deuxième prise! Quoi? C'est hilarant! Attendez! Attendez! Voilà! Beaucoup mieux! Vous voyez? Attendez! Laisse-moi vérifier quelque chose! Hum hum! Ça, ça me parle! Oui, attendez! D'accord! Ouais! Je n'ai que ça! Hé! Je ferai avec ce que j'ai! Pas de pinceau? Pas de problème! Ok! Vous êtes prêts pour ça! Wow! C'est parti! Regardez! Vous arrivez à distinguer les fleurs? Elles ressemblent un peu à des pensées! C'est trop cool! Et tout d'un coup, j'ai un bouquet! Vos fleurs, monsieur! Elles sont vraiment chouettes! Je dois juste ajouter un petit quelque chose! Et maintenant, il faut presser ses fleurs! Ce lingot est bien lourd! Est-ce que ça s'est aplati? Attendez! Voilà! Regardez ça! Je pense que c'est à peu près terminé! Et regardez cette bordure propre! J'ai tout fini! Pourquoi tu ne veux pas me dire ton nom? Par ici! J'ai fini! Non! Nous avons fini! Wow! Elles sont fantastiques! Bravo! Bravo! Magnifique! Oui! Je le savais! Qu'est-ce qu'on devrait faire ensuite? D'où sort ce chien? J'ai sûrement perdu la tête! Non! Attendez! Voilà votre inspiration, les amis! Impossible! Je suis partant! Dessiner un chien? Attendez! Je sais! Wow! Mon poignet! Ça fait vraiment mal! Attendez! Je m'en occupe! Allô? Elle est là! Tu te sentiras beaucoup mieux une fois que ce plâtre sera en place! Voilà! Merci, Doc! Très bien! C'était pas de bol! Qu'est-ce que je suis censée faire avec ça? Attendez une minute! Je pourrais aussi bien utiliser ma condition à mon avantage, ou du moins la forme! Vous ne le voyez pas encore? Ne vous en faites pas! Quelques détails canons devraient aider! Comme ce museau! Maintenant, appartez la couleur! C'est un toutou en or! Vous voyez? J'ai fini! Vous cherchez ceci? Va-t'en d'ici! Occupe-toi de ça! Hein? Je t'ai dit de t'en débarrasser! Purée! Qu'est-ce qu'il se passe? Ça, c'est un chien avec lequel je peux travailler! Mais j'en fais quoi? Oh, il fait tellement chaud! Mais bien sûr! Hé, par ici! Quoi? Tu veux ça? Bingo! Ça vaudra le coup! Ça me semble juste... Enfin! Attendez qu'elle voit ce chef-d'oeuvre! Oh là là, je suis bon! Alors? J'ai tout fini! Moi aussi! Vous aimez? Et le mien? Wow! C'est si joli! Le tien, pas tant que ça! Aïe! Mais youpi! Aimez et abonnez-vous pour plus de super vidéos! Wow! Pas possible! Qu'est-ce que c'est? Ouvre-le et découvre! Tu n'aurais pas dû, maman! J'espère que tu vas aimer! C'est tellement excitant! Mais quoi? Qu'est-ce que c'est? Sors-le! C'est un tas de carton! Quelque chose qui ne va pas? Je voulais un robot! Un robot? Vraiment? Oh, comme je suis stupide! Qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre ça! Je ne peux pas croire que j'ai fait ça! À quoi est-ce que je pensais? Attends une seconde! J'ai une idée! Je peux utiliser ce carton! Je le découperai en une forme! Maintenant, je vais plier les bords! Juste comme ça! Je veux faire une boîte! Ça a l'air bien! Maintenant, je dois ajouter des jambes! Ensuite, j'ai besoin d'un bouchon de bouteille de soda! Ça fera l'affaire! Je vais ajouter un cercle noir de carton à ça! Je ferai de même avec un autre bouchon! Je vais le fixer à une bande de carton! C'est parfait! Ça peut aller sur ma boîte! Maintenant, je peux le décorer! Ses carrés seront les yeux! C'est un mignon petit robot! J'en suis assez fière! Tiens! Ton vœu d'anniversaire s'est réalisé! C'est vrai? Comment? Regarde ça! Ouah! T'es sérieuse? Tu m'as offert le robot! C'est le meilleur anniversaire de tous les temps! Je suis tellement heureuse! C'est exactement ce que je veux! Salut petit copain! Regarde maman! Regarde maman! Je suis capable de le faire! Très bien, ma chérie! Je vais être une super star! Mais je dois continuer à m'entraîner! Ouah! Je m'améliore déjà! Aïe! Attention! Mindy! Qu'est-ce que tu as fait? Mon vase à fleurs! C'était un accident, maman! Euh... C'était le vent! Non! Hein? Ce n'était qu'un rêve? C'est trop facile! Mon vase! Oh! Mindy! Hé maman! Quoi de neuf? Donne-moi la balle! Oups! Où est-ce qu'elle est partie? Pourquoi tu as fait ça? J'ai une meilleure idée! Eh bien, bonjour! Ouah! C'est pourquoi ça? Tu le sauras bientôt! Je suis intriguée! Il me reste juste quelques détails à ajouter et j'ai presque fini! Voilà! C'est fait! Qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que c'est ce à quoi je pense? Bien sûr! Jouons! Je suis prête, maman! Tu sais que je vais gagner, n'est-ce pas? Ouais, bien sûr! Je suis une pro à ce jeu! Oh là là! Fais attention! Ouf! C'était moins une! Essayons ça encore une fois! C'est génial! Je passe un excellent moment! C'est tellement amusant! Est-ce que tu commences à te fatiguer? Un peu! Ce sol a besoin d'être aspiré! D'accord! Vous deux, soyez sages! Je vous surveille! Oh! C'est tellement doux! Cette pièce est tellement en désordre! Attends! Il y a quelque chose qui ne va pas! Est-ce que l'aspirateur est cassé? Oh! Je sais quoi faire! Je dois passer un appel! Bonjour! J'aimerais une livraison tout de suite! Voici, madame! Hein? C'était qui, ça? Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est un aspirateur robot? Je n'y crois pas! C'est la chose de mes rêves! C'est comme vivre dans le futur! Wow! Regardez-le aller! C'est une machine à nettoyer! C'est formidable! Je savais que ça te plairait! Maintenant, je peux me détendre! La vie sera tellement plus facile! Tu as oublié un endroit! Ne taquine pas le robot! Désolée, je n'ai pas pu résister! Gouzy, gouzy! Tu es tellement adorable! Qu'est-ce que tu dirais d'une sucette? Non! J'ai ta tétie! Peut-être que ça aidera! C'est beaucoup mieux comme ça! Maintenant, je m'ennuie! Tu te moques de moi! Hé hé! Wouah! Oh, d'accord! Qu'est-ce que tu me dirais d'un verre? Non, éloigne-le de moi! Ça ne fonctionne pas! Mais j'ai une idée! Attends juste là! Maman a du travail à faire! Vas-y, vite! Ça me semble bien! J'ai encore une chose à faire! C'est un mini-moi! Oh! Je veux voir! Wouah! C'est tellement cool! Regarde, elle court! Quelle sorte de sorcellerie c'est! Je savais que ça te plairait! Je commence à avoir sommeil en la regardant! Ce spectacle est intense! Je ne peux pas détourner le regard! Bonjour, Dolly! Quoi? Mindy? C'était le chat? Au moins, elle s'amuse! Allons faire un tour! Attache ta ceinture! Vroom! Vroom! Mindy! Sois prudente! Je n'ai pas encore obtenu mon permis de conduire! Maman, essaye de regarder son émission! Tu peux être tellement ennuyeuse! Qu'est-ce que j'ai raté! Ah! Je sais! Eh bien, je n'ai jamais... Hein? Mindy? Qui a éteint les lumières? Qu'est-ce que tu fais? Ne bouge pas! Euh... Salut, maman! Reste calme! Désolée! Je veux juste m'amuser! Ça arrive à chaque fois! Super! Maintenant, je me sens mal! Regardez-la! Je m'ennuie tellement! Je ne m'amuse jamais! Qu'est-ce que j'ai fait? Attends! Je sais quoi faire! Ouais! Ça m'a marché! Je vais coller du carton sur les escaliers! Je vais ajouter plus de couches! J'aurai besoin de beaucoup de cartons! Je veux couvrir les escaliers! Oh! Mindy! Quoi, maman? Tu dois voir ça! Ouah! C'est un toboggan! Je suis prête, maman! Amuse-toi bien! Allons-y! Démarrons le moteur! Accroche-toi bien! Ouah! Regarde! Elle va si vite! Wouhou! En plein dans le mille! Hourra! Tu as réussi! Merci, maman! Ouf! Hein? C'est déjà le matin? Tais-toi! Je suis trop fatiguée pour me lever! Je retourne me coucher! Un instant! Le réveil! Ce n'est pas bon! Oh non! Je l'ai cassé! Je dois le réparer! Peut-être que je peux le recoller! Ça vaut la peine d'essayer! Ce n'est pas si difficile! C'est comme un puzzle! Il est comme neuf! Personne ne le saura jamais! Je devrais être un ingénieur! Je suis douée! Je me moque de qui? Il est ruiné! Mindy, lève-toi! Tu es en retard pour l'école! Oh! J'ai oublié ça! Tu n'as pas réglé ton réveil? Il a vu des jours meilleurs! Qu'est-ce que tu as fait? Je peux expliquer! C'est ridicule! Je ne peux pas laisser ça arriver! Je dois cacher les indices! Mais qu'est-ce que je vais faire maintenant? Oh! Merci, ma mystérieuse! Ça pourrait être utile! J'aurais besoin d'un cercle plus petit! Puis j'ajoute une autre pièce! Je vais envelopper du carton autour du bord! Je le colle en place! Maintenant, je lui ajoute des pieds! Ils peuvent aller juste ici! Ça commence à prendre forme! Maintenant, j'ajoute les détails finaux! Je ferai mieux de régler l'heure! Je veux une heure de sommeil supplémentaire! Waouh! C'est parfait! Je le mets sur ma commode! C'est l'heure de la sieste! Je l'ai mérité! Ah! Tellement douillet! J'adore dormir! Mindy, réveille-toi! Tu es en retard! Hein? Il n'est que 6 heures! Attends! Comment? Je suis tellement confuse! Oh! Je vais la laisser dormir! Aimez et abonnez-vous pour plus de super vidéos! Hum! Ça sent bon! Il n'y a rien d'aussi délicieux qu'un carton fraîchement cuit! Hein? Qu'est-ce que c'est? Un cafard? Pas dans ma cuisine! Prends ça! Je vais t'écraser comme il faut! Maintenant, où est-ce que j'en étais? Je ne veux pas brûler mon plat! Oh! Mindy! Le dîner est prêt! Niam! J'adore ça! Bon appétit! Merci, maman! J'ai hâte d'y goûter! Un instant! Il y a un insecte ici! Je suppose que ça va ajouter du goût! Hein? Ah! Tchoum! Oh! Je me sens mal! C'est quoi ce bruit? Je dois vérifier! Je dois m'approcher! Je vais m'approcher! Qu'est-ce qui se passe? Est-ce là-bas? Wouah! Vous avez vu ça? Ça a l'air incroyable! Je veux faire du ski! On dirait qu'il fait froid dehors! Je suis prête à dévaler les pistes! Où est-ce que tu vas? Tu es malade? Moi? Non, pas du tout! N'éternue pas! S'il te plaît, n'éternue pas! Atchoum! Oh non! Tu n'iras pas! Mais maman, je vais bien! Comme tu peux le voir! Tu brûles! C'est tellement injuste! Tu n'iras nulle part! Tu dois d'abord aller mieux! Pas de ski! Tu as compris! Pouah! N'importe quoi! Ne fais pas ça! Laisse-moi tranquille! Je dois réparer ça! Comment réconforter Mindy? Berk! C'est ce qu'il y a de pire! Attends une seconde! J'ai une idée! Je sais quoi faire! Mettons-nous au travail! Je laisserai briller ma créativité intérieure! Je vais dessiner sur ce morceau de carton! Puis je vais le découper! Ensuite je vais faire quelques sangles! Hein? Qu'est-ce que fait maman? Tiens! Ça devrait aller! Mindy! Qu'est-ce qu'il y a maintenant? Regarde ça! Est-ce que ce sont des skis? Essaye-les! Wouah! La taille parfaite! Qu'est-ce que tu attends? Je n'arrive pas à le croire! Wouah! De la neige fraîche! Trop cool! Tu auras besoin de bâtons de ski! Allons-y! Ouh! Regarde-moi aller! Je glisse sur la neige! Rien ne peut m'arrêter! Je me sens si vigilante! C'est une tempête de neige! Continue comme ça maman! C'est un paradis hivernal! Hé les gars! C'est Luna! Me revoilà pour une nouvelle story! Donc voici mon école! Chaud de vent! Je plaisante! C'est juste moi! Wouah! Je vais vous montrer une journée de ma vie! C'est ma chance! Je dois me mettre en valeur! Rien ne peut gâcher ce moment! Wouah! Luna! Je suis désolée! Mon sac! Aaaaaah! Oh! Pourquoi tu cries? Je dois rafistoler ça! Donne-moi une seconde! Je vais le coller ici, une petite coupe ici, et je t'ai fait un nouveau cartable! J'espère qu'il te plaira! Wouah! Je l'adore! Les gars, il faut que vous voyez ça! C'est le sac le plus mignon du monde! Dites bonjour à Brian! Je ferai mieux d'aller en cours! À bientôt, Brian! Hein? Non! Attends! Luna! Un autre jour, un autre dollar! Mais quelqu'un doit le faire! Ce truc fonctionne au moins? Hein? Quel est ce bruit? C'est très amusant! Hein? Bienvenue dans mon magasin de jouets! Jette un coup d'œil! Euh... C'est pas la salle de jeu? Wouah! Regardez ça! Il y a tellement de jouets! Tous mes rêves se réalisent! Par où commencer? Une journée de shopping! Youpi! Je prends ça! Et ça! Je pense que c'est tout! Je vais regarder combien ça fait! Tu as des goûts de luxe! Oh! Ça sent pas bon, ça! Ça te fait... Un million de dollars! C'est une bonne affaire! Ça fait beaucoup de zéro! Je devrais peut-être baisser mes prix! C'est pas grave! Et là? Content? Oh! C'est mieux! Je peux tout à fait me le permettre! Je peux payer par carte? Quoi? Non! Seulement en espèces! Tu vois? C'est écrit là! Euh... Pas de problème! Je vais utiliser le distributeur! Ne regardez pas mon code! C'est un secret! Attendez! Ce ne sera pas long! J'ai aussi besoin de pièces! Ah! Ça devrait suffire! Ces jouets seront à moi! Tiens! Wow! C'était vraiment génial! Comment t'as fait ça? Viens là! Je vais te le dire! Tout ce qu'il nous faut, c'est du carton! Tout d'abord, je vais dessiner les fentes! Puis, je les découpe! Ensuite, j'ai besoin d'un petit carré de carton! J'y ferai des rainures! Comme ceci! J'appliquerai de la colle aux extrémités! Mais pas trop! Ensuite, je le collerai à travers les fentes! Pendant que ça sèche, je peux faire ma carte! Je vais colorer un morceau de mousse blanche! Je dois juste m'assurer que ça entre! Elle doit pouvoir entrer et sortir! C'est à peu près ça! Ça me va! Maintenant, je vais retourner le carton! J'ai besoin d'un autre petit carré! Je le collerai au bord des fentes! Je le ferai d'une extrémité à l'autre! Et je les collerai en place! Ça a l'air bien! Maintenant, il me faut un grand morceau de carton! Je l'enroulerai en tube! Je laisserai un petit bout à la fin! Ensuite, j'appliquerai de la colle dessus! Je vais mettre une ligne de colle ici! Je peux sceller le tube! J'appuierai doucement dessus! On le colle ensuite sur le carton! Je vais mettre un autre carré ici! Maintenant, fabriquons une boîte! Je collerai un grand morceau de carton d'un côté! Ensuite, je le redresse! La pièce suivante sera le dos! J'utiliserai de la colle pour le maintenir en place! Ensuite, je dois incliner un morceau de carton! Et je peux ajouter le dernier côté! Je vais rouler de l'argent et le mettre dans les fentes! Les pièces vont dans le tube! Lorsque j'insère la carte dans la fente, elle pousse l'argent vers l'extérieur! Comme ceci! Il ne me reste plus qu'à le décorer! Plutôt génial, non? Il garde tout mon argent en sécurité! Je vais l'essayer! Tu peux travailler dans le magasin? Je prends ça! Salut! Quoi? Hé! L'heure est venue! Pas de pitié! C'est tout ce que t'as! Prends ça! Wow! Wow! Oh non, t'as pas fait ça! À l'attaque! Je te tiens maintenant! Ah! Arrête! Oh oh! J'ai plus d'eau! Hein? Où il va comme ça? Il n'y a qu'une seule solution! Hum! Prends garde! Je me suis entraîné! Regarde ses mouvements! Allons-y! T'arriveras jamais à me battre! Wow! Ça vient! Wow! Faut que je me baisse! Ouf! C'était moi une! J'ai besoin d'un bouclier! Haha! Tu peux pas t'échapper! Je te tiens maintenant! Hein? Oh non! Le pot de fleurs! Oh! Qu'est-ce que t'as fait? C'était un accident! Maman va être furieuse! Comment on va faire? Attends! J'ai une idée! Tout d'abord, j'ai besoin d'un rectangle de carton! Ensuite, je prends une éponge! J'ai trempé l'éponge dans l'eau! Je la tamponnerai sur le carton! Je veux qu'il soit bien mouillé! Ça a l'air bien! Je peux maintenant décoller la couche supérieure! Ensuite, je prendrai une boîte de conserve en aluminium! Je la placerai sur le carton! Ensuite, je la fais rouler! Il est temps de peindre tout ça! Je peux encore l'améliorer! Je vais l'entourer d'une ficelle! Et voilà un pot de fleurs bien coloré! Wow! Incroyable! Maintenant, finissons notre combat! Reviens ici! Aimez et abonnez-vous pour plus de super vidéos! Très bien, chérie! Voici toutes tes affaires d'école! Passe une excellente journée! Travaille bien! Promis! Oh non! Mon sac s'est cassé! Toutes mes affaires sont tombées! Oh, ma chérie! Ne t'en fais pas! Je vais arranger ça! Voyons voir! Je dois bien avoir quelque chose dans le coin! Puisque c'est comme ça, je vais créer la solution moi-même! Tada! Un tout nouveau sac à dos rien que pour toi! Waouh! C'est génial! Allez, je file à l'école! On se voit quand je rentre! Bien, mademoiselle! Quel sac voulez-vous prendre pour l'école aujourd'hui? Passez-lui là! Il est ringard et carrément démodé! Et ce petit sac mauve alors? Ou bien celui-ci en or? Ouais! Je vais prendre celui-ci aujourd'hui! Quel excellent choix, mademoiselle Emma! Tenez, je vous souhaite une belle journée! Ouf! Heureusement, c'est fini! Faisons la fête, les filles! Selfie! Hé! Ouvrez! Euh, vous avez entendu quelque chose? Qui ça pourrait être? Bonjour! Que se passe-t-il ici? Vous, les enfants et votre musique moderne! Oh, j'essaye de dormir! Quoi? Qui a commandé la grand-mère? Grand-mère? Comment oses-tu? Je vais te montrer! Est-ce qu'une grand-mère peut faire ça? Oua! Quelle émotion! Ça fait du bien! Oua! D'accord, c'était inattendu! J'aurais dû baisser le volume! Vous avez vu ça? Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Regardez ça! Nous ne pouvons plus utiliser ceci! C'était une mamie en colère! Quelqu'un peut-il faire du beatbox? La fête est terminée! Allons-y, mesdames! Mais! Mais! Oh! C'est la pire soirée! Au moins, j'ai toujours les encas et les boissons! Et ils sont tous à moi! Hum! Cela me donne une idée! J'ai besoin d'un long tube en carton! C'est la taille parfaite! Ensuite, j'ai besoin de mon téléphone! Je tracerai une ligne au bas du tube! C'est tout ce dont j'ai besoin! Je vais maintenant le découper! Il a vraiment besoin d'une couche de peinture! J'adore ce violet! Je vais recouvrir le tube de cette couleur! Une fois qu'il est sec, j'aurai besoin de deux gobelets! Je fais des trous dedans! Je les place à chaque extrémité du tube! Comme ça, c'est prêt! C'est mon propre système de haut-parleur! Essayons-le! Je place mon téléphone dans la fente! Et ensuite, je joue ma musique! Maintenant, dansons! C'est génial! Belle fête, Grace! Je pense que tout est prêt! Oh! Hé, Mindy! T'es enfin là? Tu vis vraiment ici? Oh, eh bien, bonjour! Prends place! Mets-toi à l'aise! J'espère que tu aimes les chips! Je les adore! Oh, d'accord, merci! J'ai faim! Ça fonctionne pas! Je viens de me faire faire une manucure! Oh, je peux pas les atteindre! Allez, je veux ces chips! C'est tellement frustrant! Ok, voyons! Oh! Mon ongle! Mon bel ongle! Tout est de ta faute! Oh, pas si vite! Détends-toi! Je pense pouvoir y remédier! Et tout ce dont j'ai besoin, c'est de ces sous-verts! Ou de ces morceaux de carton! Regarde ça! Je vais les poser sur la table! J'aurai besoin de mon pistolet à colle! Je fais passer la colle le long du bord du carton! Je n'ai besoin de faire qu'un seul côté! Ensuite, je le colle à l'autre pièce! Je vais appuyer dessus pour m'assurer qu'il est bien collé! J'ai un autre morceau dans lequel j'ai découpé un cercle! Je ferai de même avec celui-ci! Puis je le colle là! Ensuite, je colle un morceau de carton circulaire sur un carré! Je le mets au milieu! Je vais faire de même de l'autre côté! Je vais maintenant enrouler le carton autour des cercles! J'utiliserai cette bande pour le maintenir en place! Ça semble assez solide! J'ai percé un trou à chaque extrémité! Je vais y enfoncer une brochette en bois! C'est parfait! Ça peut aller maintenant dans ma boîte! J'ai fait un trou dans l'un des côtés pour le maintenir! Je vais m'assurer qu'il tourne! Je peux maintenant compléter la boîte! Je mets un disque en carton sur le dessus! Je vais faire deux autres boîtes, mais je n'ai pas fini! Je découpe un morceau de carton et j'y applique de la colle! Ce sera ma base! Je le maintiendrai jusqu'à ce qu'il colle bien! Je ferai de même de l'autre côté! J'insère ensuite un long morceau de carton dans le fond! Je peux maintenant y attacher mes boîtes! Je les dispose le long de la partie supérieure! Ça a l'air vraiment bien! Nous avons un distributeur de chips! Wow! Ça a l'air bien! Je veux celui-ci! Ça ne fonctionne pas! T'es sérieuse? Laisse-moi te montrer! Tourne le disque! Les chips tomberont dans le gobelet! C'est vraiment cool! Et je ne me suis pas cassée un ongle! Hum, mes chips préférés! Tout ce travail m'a ouvert l'appétit! Je pense que je mérite une récompense! Hum, ils sont si bons! Tu sais que c'est pas si mal? Non, c'est génial! Ce dessin a l'air si bien! Que dois-je faire d'autre? Je vais jouer avec mes jouets! Wow! Wow! Prends ça! J'adore les dinosaures! Ils sont trop cools! Ils feraient le meilleur animal de compagnie! Bref, où en étais-je? Ah oui! Oh, ma belle Grace! Elle a une imagination débordante! J'aimerais pouvoir faire quelque chose pour elle! Hum, laisse-moi réfléchir! Oh, elle adorerait ça! Mais c'est trop cher! Je ne peux pas me le permettre! Qu'est-ce que je vais faire? Attendez une seconde! Peut-être que je peux faire quelque chose à la place! Tout ce dont j'ai besoin, c'est d'un peu de carton! Heureusement, nous en avons beaucoup! Je commencerai par cette grande boîte! Je vais prendre mes ciseaux! Je ferai une coupe diagonale à travers ce rabat! Je vais descendre jusqu'au coin! Ensuite, je ferai la même chose du côté opposé! Je peux maintenant utiliser le fidèle pistolet à colle! J'appliquerai de la colle le long du bord! Mais je ne veux pas faire de dégâts! Je peux maintenant coller ces volets ensemble! Je vais faire un trou juste ici! J'ai découpé une deuxième boîte pour qu'elle ressemble à une tête de dinosaure! Cette partie peut aller sur le dessus! Je dois la peindre! Le vert est la couleur idéale pour un dinosaure! La peinture en aérosol permet d'accélérer les choses! Il reste encore beaucoup à faire! Je mettrai de la colle le long de la tête! Je vais y coller ce morceau de carton à picot! Ça a l'air bien! Je ferai pareil à l'arrière de la boîte! Je travaillerai du haut vers le bas! C'est là que la queue sera placée! Il ne reste plus qu'à apporter les touches finales! Essaye ça, ma chérie! Oh! Je suis un dinosaure! Wow! Attention, reste en arrière! Je vais t'attraper! C'est terrifiant! J'ai vraiment besoin d'une journée au spa! Mais que puis-je faire? Et regardez ces bijoux! Je me souviens de l'époque où j'avais des diamants et des bracelets en or! Les choses ont vraiment changé! Je pense toujours qu'ils sont très jolis, maman! T'as toujours l'air si glamour! C'est très gentil, ma chérie! Je ferai mieux d'y aller! Au revoir, Grace! Bonne journée, maman! C'est mon jour de chance! Je peux enfin piller la boîte aux bijoux de ma mère! Wow! Regardez ça! Je vais ressembler à un mannequin! Qu'est-ce qu'elle a d'autre? Regardez ces boucles d'oreilles! Et ces bagues! Wow! Enfin à la maison! J'ai l'impression d'avoir grandi! Maman est déjà à la maison? Oh oh! C'est pas bon! Bonjour, Grace! Je suis de retour! J'ai hâte de me détendre! Qu'est-ce que je vais faire? C'est la foire! Je vais avoir beaucoup d'ennuis! Allez, allez! Oh, ça marche pas! Ralentissons les choses! Parfait! Wow! C'est plutôt cool! Je ne pensais pas que ça fonctionnerait! Euh, maman? You? Ouf! Elle ne se rend pas compte que je suis là! Attendez! Je peux utiliser ce carton? C'est exactement ce dont j'ai besoin! Je pose ma main dessus! Ensuite, je dessine autour! Je veux le contour de ma main! Ça va être formidable! Maman sera très impressionnée! Ok, c'est la première partie qui est faite! Je vais maintenant découper! Puis, j'y appliquerai de la colle! Je vais en passer sur la paume de la main! Je veux m'assurer qu'il y en est assez! Ça paraît suffisant! Ensuite, j'y collerai une autre forme de main! Il est maintenant temps de peindre le tout! Cet orange est si brillant! Je l'adore! Je laisse sécher! Je ferai une base à partir d'un morceau de carton circulaire! Et voici le produit fini! Top là! Oh, j'ai oublié, maman! Je ne peux pas traîner toute la journée! J'ai encore des choses à faire! Je dois y aller! Excusez-moi, je dois passer! Oups, j'ai failli oublier! Avec tout ce travail, je suis affamée! J'ai besoin d'une collation! Et je sais exactement ce que je veux! Je suis sûre que maman n'y verra pas d'inconvénients! C'est ce que je veux! T'es au régime de toute façon, maman! Ouf, je suis épuisée! Revenons à la normale! Hé, maman! Que se passe-t-il ici? Regarde mes colliers! Comment as-tu pu? Pas de panique! Tout est sous contrôle! Euh, qu'est-ce que c'est? C'est pour mes bijoux? C'est une bonne idée! Je vais mettre mes bagues ici! C'est très bien! Ça permet de garder les choses bien rangées! Je n'arrive pas à croire que tu aies fait ça! Tu as beaucoup de talent! Oui, je sais! Je veux dire, c'est vraiment pratique, n'est-ce pas? Tu mérites une récompense! Hein? Comment cela s'est-il produit? C'est très étrange! Merci, maman! Hum, j'adore le chocolat! C'est tellement savoureux! Voilà! Merci, chérie! Fais-moi un câlin! Chut! Oh! Qu'est-ce qu'il se passe? On est au beau milieu de la nuit! Et on y voit comme en plein jour! Sérieusement? Désolée, je t'ai réveillée! Oh! Qu'est-ce que ça m'énerve! Bon, je vais essayer de me rendormir! Ça suffit! Il faut que je fasse quelque chose! Hein? Qu'est-ce que tu fais? On est au beau milieu de la nuit! Allô? J'ai besoin d'un coup de main! Me voilà! Il me faut des rideaux! C'est parfait! Il se trouve que j'ai des échantillons juste là! Hum... J'aime bien celui-ci! Bien! Dans ce cas, je vais prendre quelques mesures! Allez! Il est temps de se mettre au travail! Ça ne devrait pas prendre très longtemps! Tant mieux! Je suis épuisée! Et attention! Et voilà! Qu'est-ce que vous en dites? Beau travail! Tenez, vous l'avez bien mérité! C'est tout? C'est une blague! Bon, très bien! Voilà! Ravi de travailler avec vous! Ravi de travailler avec vous! Nanana! Je vais enfin pouvoir fermer l'œil! C'est ce qu'on va voir! Waouh! Ce sont des rideaux de qualité! Oh! Salut toi! Tu veux être ma prochaine victime? Oh! Ce n'est pas vrai! Il y en a qui essayent de dormir! Waouh! Ces rideaux ont l'air super! En voilà une bonne idée! Certes, je n'ai rien d'aussi sophistiqué! Comment je vais faire? Je pourrais me servir de ma couverture! Tout d'abord, je vais étaler la couverture sur une surface plane! Ensuite, je vais faire un premier pli! Puis un deuxième et ainsi de suite! Jusqu'à former plusieurs épaisseurs! Maintenant, je vais maintenir fermement le centre du rideau pour pouvoir faire un trou à travers la toile! Oh! C'est mignon! Maintenant, il va falloir l'attacher! Je fais d'abord passer la cordelette dans le trou! Puis, je la récupère de l'autre côté! Ensuite, je déplie le rideau! Je pense que c'est tout bon! Il ne me reste plus qu'à l'accrocher! Ça devrait occulter suffisamment pour que je me rendorme! Pfff! Hein? Hé! Ce n'est pas très sympa! Bien dans ce cas! Ta-da! Bonjour! Ce livre est passionnant! Je ne peux pas me résoudre à le poser! Waouh! Il est tellement réaliste! C'est impressionnant! Ah! Qu'est-ce que je m'ennuie! Qu'est-ce que je pourrais bien faire pour m'occuper? Ah! Oh! Tiens donc! Trop génial! Bonjour! Je voudrais commander un exemplaire, s'il vous plaît! Waouh! C'est ce que j'appelle un service rapide! Voilà pour vous! C'est exactement ce que je voulais! C'est parfait! Hein? Qu'est-ce que c'est? Ben, peu importe! J'ai trop hâte de l'essayer! Je vais avoir ma propre boîte de nuit privée! Ça déchire, pas vrai? Waouh! C'est trop cool! Hé! Ça a l'air vachement bien! Je peux venir faire la fête avec vous? Euh... Non! Wouhou! Oh! C'est vraiment pas sympa! Oh non! Ça ne fonctionne plus! J'ai une idée! Hé! Les filles! Regardez ça! Vous allez voir, c'est magique! Retire la partie haute d'une brique de lait! Puis recouvre-la de papier et découpe des étoiles à travers le carton! Plus qu'une petite touche de peinture et on pourra à nouveau faire la fête! Ce sera l'occasion de montrer mes nouveaux pas de danse! Qu'est-ce que vous en dites? Regardez, j'ai même une lampe! Je place la brique autour de l'ampoule et la fête peut commencer! Waouh! Allons-y! C'est génial! Franchement, j'adore! C'est tellement joli! Waouh! C'est vrai que c'est beau! Ashley, qu'est-ce que tu fais? Chut! Tu ne vois pas que je suis concentrée? C'est vraiment difficile! Ha! Génial! Allez! Oh non! J'ai perdu! Ça ne va pas? Ah, je vois! Ceci dit, c'est vrai que ça a l'air marrant! Moi aussi, j'aimerais bien pouvoir y jouer! Ashley, je peux essayer? Quoi? Toi? Tu plaisantes? Certainement pas! J'aurais dû m'en douter! Bon, tant pis! Oh! Aïe! Ça fait sacrément mal! Tu pourrais faire moins de bruit! Oh! Un appel de Jennifer! Salut, ma beauté! C'est le moment ou jamais! Mon plan est infaillible! Doucement, mais sûrement! Oui, je l'ai! Il faut que je fasse vite! Je vais tracer le contour de la manette! Pas mal du tout! Hop là! Ah, je peux me débarrasser de ça maintenant! Haha, c'est le crime parfait! D'accord, salut! Allez, c'est reparti pour un tour! Elle ne se doute de rien du tout! Mais maintenant, il faut que je finisse ça! Je vais commencer par le découpage! Plusieurs incisions dans le carton rendent le découpage bien plus facile! Hop! Je retire les angles! Ensuite, je dépose un peu de colle sur tout le tour de la manette et je prends un morceau de carton flexible que je viens coller à la perpendiculaire! J'appuie légèrement et je fais tout le tour en respectant les courbes de la manette. Enfin, j'ajoute un autre morceau de carton en forme de manette par-dessus. Hum, ce n'est pas trop mal, mais ce n'est pas encore terminé! Et voilà le travail! Enfin, je vais être une vraie gameuse! Wow, c'est vraiment génial! Tout ce dont j'ai besoin, c'est mon imagination! Quelle partie! Ouf, ça a bien failli! Allez! Qu'est-ce que tu fabriques? T'es au courant que c'est juste du carton? Oh, au moins, elle est heureuse! Oui, j'ai gagné! Wow, tu as mis ça, Ashley! Bien joué! Allez, c'est reparti! Wow, c'est Chris là-dessus! Je n'en reviens pas, il est en Italie! Il est pas mal! Hum, et si je postais une photo de moi? On va voir s'il aime ma photo! Il faut que je prenne mon bon profil! Je suis sûre qu'elles sont superbes! Voyons voir ça! Hum, c'est quoi ça? Je suis bien, mais l'arrière-plan! Oh! Je ne peux pas poster ça! Je vais essayer un autre angle! Non, ça ne va pas! Oh, j'ai une idée! Il faut que je passe un coup de fil! Allô? Mes selfies sont une catastrophe! Vous pourriez m'aider? À tout de suite! Qu'est-ce qu'elle fabrique? Bien, je n'ai plus qu'à attendre! Ouf, ça pèse une tonne! Wow! Voilà le travail! Où est mon argent? Merci bien! C'est exactement ce qu'il me fallait! Wow, c'est parfait! J'ai toujours rêvé de voyager! Il y a tellement de possibilités! Oh, la tour Eiffel! Un petit sourire! Elles sont superbes! Wow! La lumière est idéale! Je suis tellement populaire! Oh, la chance! Moi aussi, j'aimerais bien faire ça! Hmm, je crois que j'ai une idée! Je pourrais utiliser ce morceau de carton! Comme ça, je pourrais voir le monde depuis ma chambre! C'est le moment d'être créative! D'abord, je vais dessiner un cadre. Ensuite, je le découpe. Puis, je vais coller ce cadre sur un autre morceau de carton. J'appuie légèrement pour être sûre qu'il soit bien collé. Ensuite, je prends une bande de carton et je la recouvre de colle. Puis, je la place en travers du tableau. Je fais la même chose à la verticale. C'est un peu comme une fenêtre, finalement. J'ai même fabriqué des volets! Et maintenant, il ne me reste plus qu'à l'accrocher! Je crois qu'ici, ce sera parfait! Ah, Paris! Hmm, je crois que je préfère être à la montagne. Oh, et pourquoi pas en Italie? Je vais prendre une petite photo. Wouhou! C'est amusant! Alors, comme vous le voyez, j'ai cette maison de poupées. Hum, hum. Et il y manque un canapé. Il faut que vous en fassiez un. En faire un, il a dit? Je ne sais pas trop comment faire. Attends une seconde! J'ai une idée! Alors, voilà le canapé. On va prendre quelques mesures. Mais elle est passée où? Bizarre. Il suffit qu'on refasse ce canapé en origami. Je vais plier la feuille en deux, de coin à coin. Ensuite, je vais l'ouvrir et refaire la même chose avec les autres coins. Maintenant, je vais plier ce coin jusqu'à la ligne du milieu. Je déplie et je recommence. Ensuite, je replie jusqu'au centre. Il faut bien appuyer. Et je refais ces étapes de l'autre côté. Ça avance bien pour l'instant. C'est bon, j'ai fini l'autre côté. Je peux passer à l'étape suivante. Encore déplie jusqu'au milieu de la feuille. Pareil des deux côtés. Ça devient un peu plus dur à plier. Alors maintenant, je vais un peu déplier. Mais il faut que j'amène les autres coins au centre. C'est reparti pour déplier et plier jusqu'au milieu. Et maintenant, on replie. Sans oublier de tourner la feuille et de refaire de l'autre côté. On commence à avoir quelque chose. Pas mal, déplie et replie encore. On doit obtenir un rectangle. Maintenant, je peux rentrer les coins à l'intérieur pour faire une sorte de boîte. Pareil de l'autre côté. Super ! Et je vais en faire une deuxième. Je vais rentrer l'une dans l'autre. Voilà, cette étape là est terminée. Maintenant, on passe à cette petite feuille. Je vais la plier en deux sans appuyer et la glisser ici. Une deuxième ici pour faire les accoudoirs du canapé. Tu sais quoi ? Il nous faut aussi des coussins. Ta-da ! C'est trop mignon ! Voilà mon canapé, monsieur le sorcier. Très bon travail ! Je dois bien mesurer tous les côtés. C'est bon, maintenant il faut que je calcule. C'est bizarre qu'elle ne soit toujours pas revenue. Oh ! Elle s'est endormie. Bon, je suis contente de mon travail. Je vais mettre mon petit canapé dans la maison de poupée, juste ici. Défi suivant. Je veux que vous me fassiez ça. D'accord, je peux y arriver. Je vais prendre cette feuille. Je me demande par où commencer pour faire ce bateau en papier. Oh, bon sang, si seulement j'étais sur un vrai bateau. Voguant dans les vagues, au soleil, du vent dans les cheveux. Ah, tellement reposant. Je pourrais passer tout mon été sur un bateau. Je crois qu'elle s'est encore perdue dans ses pensées. Elle va prendre du retard. Il vaut mieux que je la ramène parmi nous. Hein, quoi ? On est censé faire des bateaux en origami. Ah oui, c'est vrai. Je vais m'y mettre. Je vais commencer par plier la feuille en deux dans la longueur. Oui, c'est bien. Bon début. Et maintenant, je vais la tourner et plier dans l'autre sens. J'appuie bien sur mes plis. Alors, je vais rouvrir la feuille et faire un pli jusqu'au centre. Un peu quand on fait un avion en papier. Mais ça ne doit pas ressembler à un avion. On doit faire un bateau. Je vais replier ce côté vers le haut. On obtient un peu la forme d'un bateau. Ou d'un béret de matelot, si ce n'est pas un bateau. Alors, l'étape suivante va être un peu plus dure. Il faut que j'ouvre et que je fasse d'autres plis. Ensuite, je vais passer ce bout sous celui-là pour revenir à plat. Et je replie à nouveau les coins. Regarde, j'ai fait un beau triangle, mais je n'ai toujours pas un bateau. Il faut que je le retourne. Et maintenant, l'étape finale. Waouh ! Regarde, j'ai tiré dessus pour l'ouvrir. Et maintenant, j'ai un bateau. Ça rend tellement bien, je l'adore. Comme ça, on a deux petits bateaux. On est trop fortes. Vous vous en êtes toutes les deux bien sorties. Bravo. Hé, attendez ! Venez avec moi, on va les essayer. Hé, qu'est-ce que vous faites ? C'est bon, la baignoire est pleine. Prête à lever l'encre ? Hé, regarde, ils flottent ! Trop mignon ! Oh, ils commencent à prendre l'eau. En même temps, ils sont en papier. Il faut vraiment que je refasse mes ongles. Oh, vous êtes prêtes ? Voilà notre défi suivant. Des ongles ? Facile. Je vais sortir mon kit de manucure. Alors, par où commencer ? Avec ces bleus, je pense. Ils vont suivre avec ma tenue. Allez, je vais les coller. Oui, regarde-moi ça. Défi relevé. Quoi ? Ah non, ce n'est pas du tout ce que je voulais. Voilà, tes ongles sont ridicules. Je vais faire des origamis. Je vais prendre ce coin et le plier jusqu'au bord en face. Ensuite, je replie l'autre coin pour obtenir un triangle. Et ce coin aussi, pour un autre triangle. Et pour finir, le dernier coin. Alors, maintenant, on va replier ça vers le haut. Et une deuxième fois, j'obtiens un vrai triangle. Bien, alors je vais l'ouvrir et plier ce coin vers le bas. Et ensuite, encore vers le bas. Puis, je replie le dernier bout vers le haut. Il y a beaucoup de plis à faire pour celui-là. Mais mes plis doivent toujours être bien appuyés, même si le papier est plus épais. C'est l'étape un peu plus dure. Je dois ouvrir ça pour glisser le coin à l'intérieur. Comme ça. Regarde, je peux passer mon doigt à l'intérieur. Tada ! Regarde-moi ses ongles. Oh, nul. Bien joué. Pourquoi est-ce que les miens ne sont pas assez bien ? Si tu avais vu ta tête. Tu es trop méchante. Tu penses qu'on devra faire quoi ensuite ? Des grues. Voilà votre défi suivant. Je ne sais pas comment faire. Non, je ne sais pas par où commencer. Je sais ce que je peux faire. J'ai mes écouteurs. Je vais me les mettre aux oreilles. Ça va marcher. Je vais lancer ma playlist. Oui, je le sens bien. J'adore cette chanson. C'est parti pour les plis. Je vais commencer par plier un coin sur l'autre. Classique. Et pareil avec les autres coins. Maintenant, je plie d'un bout à l'autre. Appuie bien et rouvre la feuille. Ensuite, fais pareil avec l'autre côté. Alors, je vais le rouvrir et ça va être un peu plus difficile. Il faut que j'utilise les plis existants pour faire ce triangle. Ensuite, je vais plier cette petite extrémité au centre. Bien et pareil de l'autre côté. Ensuite, je vais plier le coin du haut vers le bas. Puis à nouveau vers le haut. Retourne la feuille et refais pareil. Alors, on reprend l'avant et on va l'ouvrir un peu. Ce pli n'est pas évident non plus, mais maintenant, on a un diamant. Alors, on recommence. Il n'y a plus beaucoup de matière. Mais on continue de bien marquer les plis. Et ensuite, on retourne et on refait bien sûr. J'aime l'étape suivante. Elle est amusante. On va plier vers le haut cette espèce de petite jambe. Et ensuite, on replie cette pointe vers le bas. Allez, ça commence à prendre forme. Prends des ciseaux. Coupe ici jusqu'au centre. Cette aile descend comme ça. Et pareil de l'autre côté. Ensuite, plie ces petits bouts de papier comme ça. Un, deux, trois plis. Oui, regarde, j'ai fait une petite grue en origami. Oh, trop mignon. Regarde, elle peut danser. Euh, d'accord. Elle est à fond dedans. Hé, qu'est-ce que tu fais? Oh, j'écoute ma playlist. Écoute. Oh, d'accord, je comprends mieux. Cette playlist donne la pêche. Je ferai mieux de me mettre à mon pliage aussi. Waouh, danse, petite grue. Oui, j'ai fini ma grue. Elle peut danser aussi. Regarde-les. Elle danse comme jamais. Euh, qu'est-ce qu'il se passe ici? D'où vient cette musique? Waouh, moi aussi, j'ai envie de danser. On s'ennuie, là. Oh, le sorcier est de retour. On va voir ce qu'il nous dit. Le défi suivant est une fleur. Au travail. Ok, je pense savoir comment faire pour celui-là. Hé, oui, je me demandais si tu pouvais m'aider. Merci. Tenez, signez ici, s'il vous plaît. Super, et voilà vos roses. Bonne journée. Sorcier, j'ai mes roses. Quoi? C'est pas du tout ce que je veux, voyons. Ah, bon, d'accord. Je vais essayer autre chose. Alors, un peu de ça et un peu comme ça. Et maintenant, mes ciseaux. C'est bon, je crois que j'ai fini. Ta-da! C'est quoi, ça? Je crois que tu as encore perdu. À moi d'essayer quelque chose avec mes ciseaux. Mais avant ça, quelques pliages. Alors, je vais utiliser ma règle et un crayon pour tracer une ligne. Bien, maintenant, je peux découper. Je vais découper des bandes jusqu'aux traits. D'une extrémité à l'autre. On peut rouvrir. Oh, c'est pas mal. Maintenant, je vais mettre de la colle ici. Et je vais replier la feuille pour coller les deux bords. Maintenant, il me faut une paille verte et encore de la colle. Je vais mettre de la colle autour du bout de la paille. Comme ça, et je peux coller la paille au papier. Il faut que j'enroule la feuille autour de la paille. Continue, continue, continue. Et maintenant, je refais pareil avec une autre feuille. Ça rend super bien. Oh oui, j'ai fini ma fleur. Oh, vraiment pas mal. Beau travail. Quoi? Oh, il a raison. C'est stylé. Oh, elle est triste. Hé, regarde. J'en ai fait une pour toi aussi. Oh, une fleur violette. Merci beaucoup. Tu es vraiment une bonne amie. Oh, leur amitié est enfin rétablie. Allô? Oui, bonjour. Je viens d'emménager et j'aurai besoin d'un décorateur d'intérieur, s'il vous plaît. C'est bon, il a dit qu'il arrivait dans moins d'une minute. Tiens, le voilà. Alors, on aimerait que cette pièce soit absolument parfaite. Hum, oui, je vois. Il est vrai que cette pièce a énormément de potentiel. Bien, voilà mon idée principale. Qu'est-ce que vous en dites? Oh, waouh, j'adore. C'est tout à fait ce qu'il nous faut. Hors de question que je vive là-dedans. Très bien, je vois. Voici un autre croquis qui pourrait correspondre à vos attentes. Oh non, j'ai horreur du bleu, c'est tellement triste. Et si on partait sur quelque chose d'un peu plus pêchu? Hum, eh bien, je suppose que c'est d'accord. J'imagine qu'on va devoir faire avec. Ne t'en fais pas, ça va aller. Excellent. Alors voici le montant pour la totalité des travaux. Quoi? Mais on ne peut pas payer ça, à moins que... Non, on n'a vraiment pas les moyens. Eh bien, sachez que l'art et les petits budgets ne font pas bon ménage. Sur ce, au revoir. Tu sais quoi? On va se débrouiller sans lui. Allez, viens. Regarde, je suis sûre qu'ici, on va trouver plein de choses pour pas cher. Mouais, j'espère. C'est vraiment qu'il y a beaucoup de trucs. Fais-moi confiance, il suffit de flairer la bonne affaire. Comme ce buste, par exemple. Ou encore cette lampe. Oh, regarde ça. C'est exactement ce qu'il nous faut. Vas-y, donne-lui l'argent. Ah bon, d'accord. Tenez, madame, voilà notre argent. Euh, c'est une blague, j'espère. Vous êtes bien loin du compte, mesdemoiselles. Euh, est-ce qu'il te reste de l'argent? Oh, tenez, voilà. C'est tout ce qu'on a. Ça devrait aller. Bon, eh bien, merci pour tout. Oh, qu'est-ce que... Est-ce qu'on vient d'acheter l'étagère entière? Euh, on dirait bien. Oh, et n'oubliez pas vos achats. C'est vrai, merci encore. Passez une bonne journée. Hé, regarde, j'ai pris le petit matelas qu'on a acheté. Super, vas-y, déroule-le. Ok, c'est parti. Je vais y étaler ma petite couverture jaune. Comme ça. Et voilà un joli lit douillet. Mais ce n'est pas tout. Pour la prochaine étape, je vais avoir besoin de mon pistolet à colle. Je dépose un peu de colle sur l'envers du matelas, juste dans le coin, comme ça. Et je colle la couverture par-dessus. Comme ça, mon lit ne sera jamais défait. Alors, qu'est-ce que tu en dis? Ça a l'air confortable, hein? Wow, bien joué. Je suis très impressionnée. Maintenant, à mon tour. Tu ferais mieux de te décaler. Et j'ai encore quelques étagères à poser. Attention, hop, voilà la deuxième. Wow, c'est renversant, n'est-ce pas? Oh, j'ai failli oublier le sommier. Wow, génial. J'ai trop hâte de ranger mes affaires. Et hop, je me faufile dans mon lit. Et moi, je vais mettre tous mes coussins dans le mien. Je vais mettre ma lampe flamant rose ici. Ça éclaira un peu. Et de l'autre côté, je vais ranger quelques-uns de mes livres préférés. Et mes petites lampes toutes mignonnes, je les aime trop. Wow, je sens que je vais dormir comme un bébé dans mon nouveau lit. Hé, on a terminé, on dirait. Regarde comme notre nouvelle chambre a l'air confortable. C'est génial. Alors, où est-ce que je vais ranger ma collection de disques? Pas de place ici. Là non plus. Oh, elle a déjà pris tous les espaces de rangement. Oh, c'est pas juste. Elle aurait pu me laisser un peu de place. Bon, mais il faut que je trouve une solution. C'est pas l'espace qui manque dans cette pièce. Par contre, on n'a plus d'étagère. Je vais aller jeter un coup d'œil pour voir s'il reste des choses dans l'ancienne chambre. Il doit bien y avoir quelque chose d'utile là-dedans. Hmm, est-ce que ce sont des cassettes VHS? Oh, mais c'est génial! Je vais pouvoir m'en servir. Après tout, qui ne tente rien n'a rien. Vous, vous venez avec moi. Vous êtes un peu vieillotte, mais je sais exactement comment vous pourrez à nouveau être utile. Ah, ici, vous serez bien. Ok, c'est parti. De la colle? Ah, juste ici. Pile poil ce qu'il me fallait. Je vais appliquer un peu de colle sur le bord de la cassette. Et maintenant, je peux la coller où je veux. Hop, sur une autre cassette. Avec tout ça, je devrais arriver à faire un joli petit meuble. J'ai du mal à croire que c'est avec ça que les gens regardaient des films avant. Ouf, et voilà. Maintenant, j'ai ma propre étagère pour ranger mes affaires. Je vais mettre ma boule à facettes en haut et mes disques ici. Parfait. Dans ce compartiment, je vais mettre mon échiquier. Ainsi que ma petite lampe pour illuminer un peu tout ça. Et voilà. Je suis super fière du résultat. C'est génial. Il y a assez de place pour toutes mes affaires. Hum, cette chambre a quand même l'air bien vide malgré tout. Je pense que c'est le moment d'ajouter quelques posters. En voilà un. Et de deux. Oh, et celui-là aussi. J'adore les chauves-souris. Ça me rappelle Halloween. Je trouve que cette pièce commence vraiment à avoir du caractère. Je l'adore. Ah, j'ai bien mérité une bonne nuit de sommeil. Après tout, on n'a pas chômé aujourd'hui. Debout là-dedans. Oh, waouh ! T'as fait tout ça pendant que je dormais ? C'est tellement beau. Allez, maintenant, c'est l'heure du thé. Oh, il y a quelqu'un ? Je t'ai préparé un bon petit déjeuner. Hum, ah ! Oh, non ! Oh, mince ! Le tapis est planté maintenant. Non, mais à quoi tu pensais ? Désolée, je voulais seulement te faire une surprise. Attends, je crois que j'ai quelque chose qui pourrait nous être utile. Ah, le voilà ! Regarde, j'ai du scotch. Je vais scotcher le tapis en différents endroits. En créant des formes aléatoires comme ça. Et voilà ! Je vais mettre un dernier morceau juste ici. Et maintenant, place à la peinture en spray. Je vais peindre les formes dessinées au scotch sur le tapis en utilisant différentes couleurs. Du orange, du vert. Et aussi, un peu de violet. C'est un peu comme si c'était mardi gras, non ? Et voilà ! C'était la dernière forme. Tout le tapis est maintenant repeint. On dirait que la peinture est sèche. Je peux donc retirer le scotch. Regarde ça ! C'est super joli, tu trouves pas ? Waouh ! C'est vraiment super ce que t'as fait. Alors, que penses-tu de notre nouveau tapis ? Vas-y, essaie-le ! D'accord. Attention, j'arrive ! Bravo, c'est une idée de génie ! Merci, merci ! C'est vrai que je peux être très intelligente. Oui, tu as tout à fait raison. Qu'est-ce qu'on s'ennuie ? Hé ! Jen ! Jen ! Oh, pourquoi est-ce que ça sonne faux ? Tu pourrais arrêter de crier, s'il te plaît ? Je suis un peu occupée, là. Débrouille-toi. Ah ouais ? On va voir si elle joue aussi bien avec un peu de distraction. Encore un peu plus près et... Hé, arrête ça ! Tu veux pas aller jouer ailleurs, sérieusement ? Waouh ! Regarde comme ils volent ! Ça vient de me donner une super idée. Tu es prêt ? À toi de jouer ! Il suffit que je fixe ces crochets au plafond. Comme ça, je pourrais y suspendre mes ressorts. Génial ! Je vais en accrocher encore un ou deux. Waouh ! J'adore ! C'est super coloré ! Ça va, Jen ? Tu t'en sors ? Je comprends rien à ce truc. Tiens, t'as qu'à le prendre. Euh... Bon, d'accord. Je viens encore d'avoir une super idée. Et si je l'accrochais au mur, tout simplement ? Hé, c'est génial, non ? Je vais aussi accrocher mes autres pop-its. Je vais pouvoir décorer tout cet espace grâce à ça. Hop ! J'en mets un dans le trou juste là, entre les trois autres. Ah, je vais en mettre quelques-uns sur l'autre mur. C'est pas parce que le mur se termine que l'art doit disparaître avec lui. Un dernier ici pour que ce soit symétrique et c'est fini. Waouh ! C'est vraiment incroyable ! En plus, maintenant, je peux jouer avec n'importe quand. Pop, 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 pop ! Waouh ! C'est super ce que t'as fait dans le coin. C'est marrant, j'aime assez. Beau travail ! Oh, ça me donne une idée. Ça te dit que je te prenne en photo ? Ça fera un super fond. Cheese, admirez mon nouveau mur en pop-it. Excellent ! Viens voir, elles sont superbes. Regarde, celle-là, elle est géniale. Waouh ! J'adore celle-ci. Tu pourrais me l'envoyer s'il te plaît ? Ah, on commence enfin à se sentir comme à la maison. Hum, qu'est-ce que Jen a encore trouvé cette fois ? Attention, les petits petons, j'arrive ! Et voilà, je pense qu'ici, ce sera parfait. Ta-da ! J'ai fait ce pouf moi-même. Waouh ! Qu'est-ce qu'il est beau ! En plus, il est super confortable. Comment t'as fait ? Écoute ça, j'ai d'abord pris plusieurs plateaux à eux que j'ai empilés les uns sur les autres. Vu qu'ils s'emboîtent parfaitement comme tu peux le voir, c'est super facile à empiler. que je voulais, j'ai basculé la pile sur le côté. Ensuite, c'est là que c'était un peu plus compliqué. Il a fallu que je forme un cercle à partir de la pile, comme un accordéon, tu vois, pour que les deux extrémités se rejoignent et forment un cercle complet. Ensuite, je n'ai eu qu'à ajouter un petit matelas pour le confort et cette petite couverture jaune pour recouvrir le tout. Enfin, pour maintenir la couverture en place, j'ai ajouté ce joli élastique mauve. Et voilà comment j'ai fabriqué un joli pouf en un rien de temps. Et maintenant, notre chambre est entièrement décorée et aménagée. C'est dingue ce qu'on a réussi à faire de cet endroit. Toi, tu as ton petit coin de dos tout mignon en bas et ton coin pop-it ici. Oui, ce sont mes coins préférés, je l'avoue. Et toi, tu as ton coin artistique de ton côté et ton lit juste au-dessus du mien. Ah, on a bien travaillé. On peut même dire qu'on a très bien travaillé. À place. Attends une seconde. Ça ne peut pas être réel. Oh, j'ai tellement froid. Bonjour, je peux avoir une chambre? Très bien. C'est 100 dollars. C'est notre chambre économique. Combien? Je vais voir ce que j'ai. Oh, voilà. Je ne veux pas toucher à ça. Ça sent si mauvais. Hé, pourquoi tu as fait ça? Ça ne suffit pas. Ouah, c'est qui? Alors, ça, c'est notre genre de clientèle. Je veux une chambre. Certainement, madame. Quel type de chambre? La meilleure que tu as. Ah, regarde tout cet argent. Laissez-moi vous aider. Ah, voilà. Dégueu. Non. Vous pouvez y aller plus vite? Bien sûr. Voici notre suite la plus exclusive. Ouah, elle est tellement riche. Enfin, je veux dire gentille. Oh, je suppose que je vais prendre cette chambre. Tu ferais quoi? Attends. Le prix vient juste d'augmenter. Maintenant, c'est 1000 dollars. Je ne fais pas les règles. Désolée pour ça. Ah, c'est tellement injuste. Mais ce n'est pas grave. J'en ai assez. Je n'ai pas réfléchi à ça. Prends la clé. C'est tout? Bof, je m'en fiche. Oh, quelle journée. Wow, regarde cette pièce. Aïe. Qu'est-ce que tu fais? Tu es dans ma chambre. C'est ma chambre. Je commence à regretter ça. Reste de ton côté. Pas de problème. Je suppose que je ferais mieux de me mettre à l'aise. C'est ça la meilleure chambre. Je vais essayer de me détendre. Aïe, ma tête. Ça fait mal. Ça ne va pas. Je vais appeler le gérant. Allez, réponds. Oh, pas de réponse. Une bonne respiration. Je sais quoi faire. L'argent résout tout. Je ne pense pas. C'est trop ennuyeux. J'ai besoin de quelque chose de brillant. C'est mieux. Mais il faut que ce soit plus grand. Je sais. Ça, c'est mieux. Ouais, c'est parfait. Je vais coller ça au mur. Je vais avoir besoin de beaucoup plus d'appareils. Wouah, j'adore ça. C'est merveilleux. Ça, c'est plus mon style. Je peux enfin me détendre. Hum, qu'est-ce que tu regardes? Wouah, ça, c'est chic. Je suppose que je devrais faire quelque chose. Burke, une vieille chaussure. C'est dégoûtant. Qu'est-ce qu'il y a d'autre là-dessous? Du papier toilette? Attends. Je peux utiliser ça? Ouais, ça va marcher. Ok, t'as mes lumières. Fais attention. C'est exactement ce dont j'ai besoin. Hum, qu'est-ce que je peux repérer? Oh, c'est intéressant. Ça pourrait être utile. Allons-y. Je vais placer le carton derrière mon lit. Ensuite, j'y collerai des tubes. Je fais ça tout autour. Je pense que c'est prêt. Je ne peux pas oublier les oreillers. Wouah, c'est incroyable. C'est exactement ce que je voulais. Je vais dormir comme un roi. Ah, c'est bien mieux. Il est facile à satisfaire. Service de chambre. Le chef a créé quelque chose de spécial. Oh, merci. Euh, on a un problème. Où est-ce que je vais le mettre? Tiens, prends ça. C'est une blague? Tu as ramassé ça dans la poubelle? Ouais, tout à fait. Vous oubliez quelque chose? Oh, il y a toujours quelque chose. Prends ça. Wouah, c'est mon jour de chance. Attends. Va-t'en d'ici. Oh, j'étais si proche. J'ai une idée. J'ai besoin de paquets de billets. Je vais superposer les couches. Quelques-uns de plus devraient suffire. Voilà, j'ai une nouvelle table. C'était facile. Testons-la. Je vais mettre ma nourriture dessus. Ah, bien mieux. Maintenant, je peux manger. Wouah, ça a l'air délicieux. J'ai un si bel appétit. Hum, tellement bon. À toi d'essayer de faire mieux. Je ne sais pas si je peux. Attends, j'ai une idée. C'est tellement évident. Je vais utiliser la poubelle. Hé, il y en a une deuxième ici. Je vais la retourner. Je vais les placer l'une sur l'autre. Hum, ce n'est pas tout à fait correct. Oh, qu'est-ce que c'est? Ça peut être le dessus de ma table. Je pense que c'est prêt. Maintenant, je peux manger. Je l'ai bien mérité. Miam. Je n'arrive pas à dormir. C'est tellement agaçant. Peut-être que la lecture aidera. Ça me fatigue toujours. Je ne peux pas voir les mots. Il fait trop sombre. J'ai besoin d'une lumière. Hein? Qu'est-ce que c'est? Waouh, c'est pratique. Et je peux certainement utiliser ça. Je commence à avoir un plan. Mais j'ai besoin de quelque chose d'autre. Ah ah, une bouteille vide. Ça devrait faire l'affaire. Faisons ça. Je vais commencer par couper la bouteille en deux. J'aurai besoin de la partie supérieure. Je vais couper la bouteille dans le sens de la longueur. Je vais ajouter des coupes tout autour. Maintenant, je vais renverser la bouteille. Il me faudra une boucle de fil. Je vais la coller sur la bouteille. Ça doit être sécurisé. Ça a l'air bien. Maintenant, je vais faire passer le fil dedans. J'aurai besoin d'une base. Je vais utiliser du carton pour ça. Je vais coller la lampe en place. Je vais ajouter un autre morceau de carton par-dessus. Ça cachera les fils. Maintenant, j'ai besoin des lumières. Elles peuvent entrer ici. Mais je n'ai pas fini. Je vais prendre une bande de papier toilette. Je vais le plier, le rouler. Je veux le façonner en forme de fleur. Wow, c'est si joli. Je vais le coller à la bouteille. Je veux la recouvrir. Je pense que j'ai fini. Wow, c'est incroyable. C'est mieux que ce que j'avais imaginé. Maintenant, je peux lire. Je suis tellement heureux. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu fais? Désolée, je t'ai réveillée. Hé, manager! Je t'ai apporté une lampe. Donne-moi ça. Maintenant, va-t'en d'ici. Avec plaisir. Je vais la mettre sur ma valise. Ah, c'est bon. Je vais retourner dormir. Attends, je ne pense pas. Elle n'est pas assez stylée. Elle aura besoin de quelque chose de plus. Oui, ça fera l'affaire. Je vais découper une bande dans la couverture. Je vais l'enrouler autour de la lampe. Je couvrirai le dessus et la base. Mais essayons une couleur différente. Ce violet est très beau. Je vais lui donner un coup de brosse. C'est comme mes cheveux quand je me lève. C'est prêt. Wow, tellement chic. C'est trop mignon. Je peux la rallumer. Oh, j'aime ça. C'est parfait. Elle a l'air super. Maintenant, je peux dormir. Tais-moi de bruit. Bien sûr, comme tu veux. Hein ? Quelqu'un m'appelle ? Oh, c'est Chris. Hé, chérie. Tu m'as apporté des fleurs ? Oh, c'est tellement romantique. Il est le plus gentil. Je suis tellement chanceuse. Elles sont magnifiques. Je pourrais les regarder toute la journée. Attends un instant. J'ai une idée. Peut-être que je... Ouais, ça va être génial. Je ferais mieux de me mettre au travail. J'ai besoin de quelque chose dans mon sac. Ouf, je suis contente de l'avoir emballé. Je n'ai pas besoin de ça. Hé, pourquoi tu as fait ça ? Allons-y. Je vais coller le bol au mieux. Ensuite, je mettrai les fleurs dedans. Je vais ajouter quelques touches finales. C'est une œuvre d'art. Oh, tu as fait ça ? J'aurais aimé avoir des fleurs. Attends, peut-être que je peux. J'aurais besoin de ce papier. Je vais commencer par le tordre. Ça semble à peu près correct. Maintenant, je vais le coller au mur. Ça semble être un bon endroit. J'en ajouterai plus. C'est la première partie terminée. Je suis censée être impressionnée. Attends, je n'ai pas fini. J'aurais besoin de papier toilette ensuite. Je vais commencer avec une seule feuille. Elle n'est pas assez colorée. Je vais la frotter contre le mur. Ouah, ça a marché. Maintenant, je vais la couper. Je vais faire de petites fentes de chaque côté. Ça ira. Je vais la mettre avec le reste. Ensuite, je vais prendre une aiguille et du fil. Je vais les pousser à travers le papier toilette. Juste comme ça. Maintenant, passons à la partie amusante. Secoue, secoue, secoue. Waouh, j'ai réussi. Je vais faire un nœud sans... Dans le fil. Je peux l'accrocher au mur. Je ferai de même avec le reste. Waouh, regarde ça. Mère nature serait fière. C'est incroyable. Je me sens détendue rien qu'en le regardant. Qu'est-ce que t'en penses? J'adore ça. Je suppose que c'est bon. T'es jalouse? Hum, quelle sieste géniale. J'en avais besoin. Je faisais le meilleur rêve. Tes lèvres ont l'air drôles. De quoi tu parles? Je dois vérifier ça. Je ferais mieux de prendre un piroir. Il doit bien y en avoir un ici. Une boule à facettes? Quoi? Ça devrait faire l'affaire. Oh, qu'est-ce que je fais? Ça ne fonctionne pas. Il doit y avoir quelque chose que je peux utiliser. Qu'est-ce qu'il y a sous le lit? Hum, qu'est-ce que c'est? Tu te moques de moi? C'est dégoûtant. Je ne peux pas utiliser ça. Attends, je l'ai. Je vais utiliser ma boule de paillettes. Je vais la couper en deux. Je vais passer pile au milieu. Waouh, si scintillante. Maintenant, je vais la coller au miroir. Je vais les coller tout autour du bord. Je vais utiliser différentes tailles. J'ai presque fini. Quelle différence? C'est fabuleux. Waouh, qu'est-ce que c'est? Je savais que ça attirait ton attention. C'est tellement glamour. Maintenant, je peux arranger mon maquillage. Ce n'est pas très flatteur. Waouh, trop cool. Hé, tu peux pousser? Non, c'est mon miroir. T'es méchante. Hum, je sais. Je vais prendre un peu d'argent. Le crime parfait. Qu'est-ce que tu as dit? J'ai acheté mon propre miroir. Quoi? Berk, mon miroir est meilleur? Je suppose que c'est le cas. Je dois apporter quelques améliorations. Un bonbon? Ça va me remonter le moral. Attends, qu'est-ce que je fais? Je ne peux pas manger ça. Je peux l'utiliser pour le miroir. Je vais coller des bonbons sur les bords. Je vais utiliser différentes couleurs. Un morceau à emporter. Ça a l'air assez bon pour être mangé. Regarde, plutôt cool, non? Je préfère le mien. Je vais l'accrocher au mur. Waouh, c'est génial! Regarde, j'ai fait ça. Bien joué. Tu sais, on a fait un excellent travail. C'est certain. Top là! D'accord. Oh, j'ai besoin de repos. Ça me va. Regarde ces pièces. Je n'arrive pas à croire qu'on fait ça. Quelle transformation! Ma chambre est tellement glamour. Je mérite ce qu'il y a de mieux. C'est tout simplement parfait. Et ma chambre peut travailler dur dessus. J'ai opté pour un thème floral. Et ce miroir, c'est tellement coloré. Oh, ma tête! Oh, génial! Tu dois soigner ça. Je n'ai qu'un seul lit. Comment? Ça pourrait être un problème. Pas pour moi. C'est mon lit. Qu'est-ce que tu dis? Je suis sûre que ça peut être arrangé. Vous pouvez vous installer confortablement. Attends, ce n'est pas juste. Et moi alors? Allonge-toi à côté de la poubelle. Je me sens généreuse. Tu peux avoir ça. Zut alors. Merci. Tu es sérieuse? Ça fera l'affaire. Alors ça a été drôle. Aïe, ça fait mal. Je n'arrive pas à me mettre à l'aise. C'est pas mal. Salut, colocataire. Ce lit pue. Ça ne vaut pas l'argent. Oh, des déchets gratuits. Ça suffit. Je dois faire quelque chose à ce sujet. Je vais faire des achats. Et maintenant, j'attends. Hein? Non. Éloigne ça de moi. Oh, c'est mieux. J'ai une idée. What? Donne-moi la mousse. Il a besoin d'une rénovation. C'est bien mieux. Je préfère l'or. Je peux certainement travailler avec ça. Je vais le mettre ici. Je vais avoir besoin de plus. Maintenant, je peux le décorer. C'est juste de la petite monnaie. Maintenant, ajoutons un peu de paillettes. Ah, ça, c'est plus mon style. C'est tellement confortable. Et ça a l'air incroyable. J'ai des goûts de luxe. Tu te moques de moi? Comment est-ce que je peux rivaliser avec ça? Pourquoi ces choses m'arrivent? Attends. Qu'est-ce que c'est? Peut-être que je peux les utiliser. Ça vaut le coup d'essayer. Hop là. Hum. Je vais devoir réfléchir à ça. Un plan se forme. Je vais les scotcher ensemble. Maintenant, je vais les couvrir. Je vais coller les extrémités au mur. Qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que c'est? C'est tellement triste. Non, tu plaisantes, n'est-ce pas? Hum. Je commence à avoir faim. J'ai besoin de nourriture. Oh, ma jordome. Voilà, madame. Oh, wow. Ça a l'air délicieux. J'ai hâte de manger ça. Hum, si bon. J'aimerais avoir quelque chose comme ça. Tout ce que j'ai, c'est une vieille pomme. C'est mieux que rien. Ça ne m'a pas suffi. Mon estomac gronde encore. Et j'ai fini la pomme. Je ferais mieux de jeter ça à la poubelle. Personne n'aime quelqu'un qui laisse treller ses déchets. Wow, je n'y crois pas. C'est mon jour de chance. Je vais garder ça pour plus tard. Regarde ça. Qui jetterait ça à la poubelle? Qu'est-ce qu'il y a d'autre là-dedans? Oh, un pinceau. Ça ne cesse de s'améliorer. Je ferais bien de me mettre au travail. Je vais peindre le mannequin. Il aura l'air aussi beau que neuf. Je ne veux rater aucun endroit. C'est le dernier morceau. Wow, ça a l'air tellement bien. Mais ça peut être encore mieux. J'en aurais besoin. Ouais, ça fera l'affaire. Je vais le mettre sur le mannequin. Ça fait une excellente table. Où est-ce que ça a été toute ma vie? Hum. Hé, tu veux une bouchée? Où est-ce que je vais mettre ça? Ah, j'ai besoin d'une table. Oh, je sais. C'est tellement évident. Je vais utiliser ce porte-plante. Ce sera parfait. Il faut changer de couleur. Je vais le peindre en doré. D'habitude, j'ai du personnel pour le faire à ma place. Les choses que je dois faire. Maintenant, j'ai besoin de colle. Cela devrait faire l'affaire. Ensuite, l'assiette peut aller au-dessus. C'est tellement utile. Et je l'ai fait moi-même. Essaye de faire mieux que ça. C'est tellement stylé. Très bien. Bon travail. Je suppose que oui. Il est temps de me brosser les cheveux. Donc, c'est ça ma nouvelle école. C'est très normal. Tu es enfin là? Euh, je pense que oui. Je vais te montrer ta chambre. Plutôt sympa, n'est-ce pas? C'est un peu simple. Je veux dire, regardez le lit. Mais cette chambre a du potentiel. Ça serait une chambre digne de ce nom. Sombre, exactement comme je les aime. Ouais, cela pourrait certainement fonctionner. Attendez, pourquoi y a-t-il un deuxième lit? Qu'est-ce qu'il se passe ici? Eh bien, vous allez rire. Il se trouve que... Coucou, Coloc. J'adore ce look morbide. Viens par ici. Waouh, tu es agile. Je sais déjà qu'on va être les meilleurs amis du monde. Euh, je ne crois pas, non. Je divise la pièce en deux. Tu restes de ton côté et je reste du mien. Je ferai mieux de me mettre à l'aise. C'est mieux. Je vais rattraper mon retard en lecture. Oh, quelle plaie de défaire ces valises. Burke, cette boîte rouge. Hello, il y a quelqu'un à l'intérieur? Il n'y a qu'une seule façon de le savoir. Alors, c'est comme ça, hein? Tu ne sais pas à qui tu as affaire. Attendez, il s'en va où? Oui, mets les boîtes là-bas et ne cassent rien. Je ne plaisante pas. Parce que c'est toi qui nettoieras. Ces toiles d'araignée sont dégoûtantes. Elles ne peuvent pas rester ici. Ces fleurs sont bien plus jolies. Je vais les accrocher au mur. C'est comme un jardin suspendu. C'est magnifique. Mais je sais comment le rendre encore plus joli. Je vais utiliser ces lumières. J'adore! Oh, que se passe-t-il là-bas? Je crois que je devrais me mettre au boulot. Je ne veux rien de trop coloré. Ouais, pas mal. On ne se lasse jamais du noir. Je devrais ajouter des fenêtres. Et maintenant, je vais le décorer. Je vais les coller au mur. J'adore ce type de déco. Ça donne vraiment à la pièce un air gothique. Ce qui n'est jamais une mauvaise chose. C'est parfait. Nous avons manifestement des goûts différents. Qu'est-ce que c'est que ça? Beurk! Des araignées! C'est vraiment dégoûtant. Il me reste encore une chose dans ma valise. Ça fera toute la différence. C'est exactement ce dont j'ai besoin. Et c'est noir, naturellement. Waouh! Il y en a beaucoup. Waouh! Est-ce que ça va? Au secours! J'ai été m'homissier. Ne t'inquiète pas, je suis là. Je vais te libérer. Ça y est! C'était effrayant. Est-ce que ça va? Oh! Je savais que nous deviendrons les meilleurs amis du monde. Ne me touche pas. C'est comme ça que tu me remercies? Je vais accrocher ce tissu au mur. Ça lui donne un petit effet macabre. Que demander de plus? Hum! Ça me donne une idée. Je vais enfiler le tissu autour de ce cerceau en poussant bien jusqu'au bout. C'est exactement ce que je cherchais. Je vais le placer au-dessus de mon lit. J'ai besoin de nouveaux draps et d'ours en peluche. Je commence à me sentir vraiment chez moi. Je suis vraiment contente. Fais-moi un câlin. C'est le moment de faire une petite expérience. Je vais mélanger ces liquides. Jusqu'à présent, tout va bien. Mais il manque un ingrédient. Une jolie petite araignée. Waouh! Waouh! Une araignée! Enlevez-moi ça de là! Mon ours! Sa tête s'est détachée. C'est de ta faute. Je ne sais pas de quoi tu parles. Viens ici, Teddy. Non! Attends une seconde. Je crois que j'ai une idée. Je pourrais utiliser ce rembourrage. Je vais le déposer sur le sol. Ensuite, j'ai besoin de l'emple-aide que je n'ai qu'à enfoncer dans le rembourrage. Maintenant, j'allume. Et waouh! Ça fonctionne à merveille! J'y attache une ficelle pour les suspendre au plafond. Et voilà! Mes propres nuages! Ils sont magnifiques! C'est l'accessoire idéal pour ma chambre. Je pourrais les contempler toute la journée. C'est si relaxant. Et tout cela grâce à Teddy. J'ai même le temps de me faire les ongles. Oh! Tu peux baisser la lumière. Il fait beaucoup trop clair. Hum! Au fait, j'ai peut-être besoin d'une lampe moi aussi. Qu'est-ce que je pourrais bien utiliser? Oh! Voilà qui est intéressant. D'où est-ce que ça vient? Enfin, je ne m'en plains pas. Attends, ce ne sont pas des vrais. C'est tellement injuste. À moins que... Peut-être que je peux les utiliser quand même. Je n'ai qu'à déposer les os sur cette plaque de cuisson. J'ai placé du carton au fond. Ensuite, je le couvre de mousse. Avant qu'il ne se fige, j'y insère des lumières. Je vais les disposer en forme de vague. Ensuite, j'ajoute à nouveau de la mousse. Je ne veux laisser aucun trou. Les lumières peuvent dépasser. Ce n'est pas un problème. J'ajoute d'autres os pour plus de réalisme. Et bien sûr, il me faut un crâne. Maintenant, c'est le moment de le peindre. Je vais utiliser de la peinture en spray pour aller plus vite. J'ai également ajouté de la peinture rouge. C'est magnifique. C'est la plus jolie lampe de chevet que j'ai jamais vue. Parfaite pour la lecture. Je suis très satisfaite du résultat. Cela me fait me sentir bien. Chaque foyer devrait en avoir un. Je peux maintenant me remettre à mon livre. Mais je ne peux pas m'empêcher de le regarder. Rien de tel qu'une petite manucure. Tout ce travail m'a épuisée. Hein? Il y a un trou dans ma couverture. Comment c'est possible? C'est très énervant. Mais je peux utiliser ça à mon avantage. Je dois d'abord prendre quelque chose. Ne fais pas attention à moi. Je prends juste cette table de toilette. Qu'est-ce que tu fais? Oups! Désolée! Je vais la mettre ici. Et maintenant, je fais quoi? Oh oui! La couverture! Je vais devoir y faire quelques modifications. Une petite coupure ici. Et une déchirure là. Je pense que ça suffira. Voyons ce que ça donne. Je recouvre le miroir avec la couverture. Et le trou est maintenant en forme de cœur. Je vais décorer la table. C'est idéal pour tous mes produits de beauté. J'adore! Je vais essayer mon nouveau miroir. J'aurai besoin d'un peu de poudre. Cette chambre manque de chauve-souris. Ces miroirs sont agréables. Je vais les coller au mur. J'ai besoin d'une table. Ouah! J'ai tellement de choses. N'oublions pas mon flamant rose. Et peut-être une œuvre d'art mural. Il me faut quelques petits meubles. Je n'ai pas besoin de fleurs colorées. Elles finiraient par mourir de toute façon. Ouah! Pas mal du tout. C'est magnifique! On se sent comme chez moi. Je me sens tellement bien ici. Je trouve que j'ai fait du bon travail. C'est obscur, sombre et morose. Ma mère et mon père seraient fiers de moi. Ces nuages sont si doux. C'est l'heure de lire une histoire avant de dormir. Hein? Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que tu as là? Laisse-moi voir ça. Hum, ça pourrait servir. Je sais quoi faire. J'ai un morceau de bois circulaire. Je vais y appliquer de la colle. J'y colle ensuite un bloc de mousse sur lequel j'appuie bien pour qu'il colle. Ensuite, j'y introduis le tube. Je fais pareil de l'autre côté. Je positionne le tube comme ceci. Ensuite, je le couvre de toiles d'araignée. Je peux les utiliser également pour recouvrir le bloc de mousse comme ceci. Maintenant, je vais le décorer avec des araignées et des crânes, sans oublier une chauve-souris. J'enroule la corde autour du tube. Et je l'attache. Ensuite, il manque une touche spéciale. C'est la partie la plus amusante. Wow! Voyez-vous ça! Ce livre est vraiment passionnant. Je n'arrive pas à m'en détacher. Wow! Ça a l'air douloureux. Je ne peux pas laisser faire ça. Stop! Ne bouge pas! Tu étais sur le point de glisser là-dessus. Je l'ai vu de mes propres yeux. Vraiment? Non, mais ça veut dire que tu m'as sauvée. Tu te fais du souci pour moi. Viens, je veux te montrer ma chambre. Voici donc mes nuages. Ne sont-ils pas magnifiques? Mais ce n'est pas tout. Ça, ce sont mes fleurs. Oh! Et il faut que tu vois ça. Je l'ai fait moi-même. Enfin, j'ai déchiré la couverture. Hé, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est un crâne? Je n'arrive pas à croire que je m'apprête à faire ça. Je sais que je vais le regretter. Tu as enlevé le scotch? Oui, ça gâchait l'aspect de la pièce. Allez, viens. Wow! Hé, regarde ça! C'est tellement différent. Ne touche pas. Ah, les chauves-souris! J'adore les animaux de compagnie. S'il te plaît, ne fais pas ça. Je savais que nous serions amis. Viens! Je ne suis pas vraiment du genre à faire des câlins. Ce n'est pas grave, moi, oui. Je vais retourner là-bas. Je crois que j'ai trouvé la réponse. C'est amusant, la chimie! Ce n'est pas censé être marrant, mais plutôt sérieux. On peut se concentrer maintenant. Je vais mélanger les solutions chimiques. Jusque-là, tout va bien. Le mélange a l'air stable. On va essayer quelque chose d'autre. Tu ne peux pas simplement dire que tu vas mélanger? Tout le monde dit ça, tu sais. Oh, c'est joli. Oh, une petite seconde. Ça, c'est intéressant. Je peux le verser dedans? Ouais, je vais faire ça. Qu'est-ce qui pourrait bien se passer de toute façon? Molly, non! Du calme. Tout est sous contrôle. Euh, du moins, je l'espère. Tout va bien se passer, j'en suis sûre. Pas vrai? Ce n'est pas vraiment bon signe. Qu'est-ce que tu as fait? Waouh, c'est trop cool! Je suis un génie. Je peux maîtriser la météo. Non, il vaut mieux qu'on fiche d'ici. Tout de suite! Mais, mais, cours! On s'en passait toutes nos affaires. Il n'y a plus rien. On a tout perdu. Oh, tout ça, c'est ta faute. Je ne suis pas certaine que je sois la seule à blâmer dans cette histoire. Euh, bon, d'accord, c'est ma faute. Tu verras, plus tard, on en rira. Bref, je dois passer un coup de fil. Bonjour, j'ai besoin de votre aide. Merci, ça va te plaire. Me voilà. Mettez ça juste là. Bien, madame. Ici, c'est parfait. Ça ne devrait pas prendre longtemps. Voilà, la structure est prête. Et voilà le matelas. Waouh, merci beaucoup. Tenez, c'est mérité. Appelez quand vous voulez. Il va me falloir une couverture. Voilà. Comme ça, c'est parfait. Je vais ajouter quelques coussins. Ça a l'air vachement confortable. Il me faut aussi des meubles. Je commence à me sentir à la maison. C'est sympa. On n'a jamais trop de coussins. Et enfin, une petite lumière d'ambiance. J'adore. Hmm, je peux jeter un coup d'œil. Il y a beaucoup de roses. Mais ça me donne une idée. Et si je redécorais mon côté? Hmm, je n'ai pas beaucoup de fond. Hmm, je ne vais pas avoir grand-chose avec ça. Mais ce n'est pas grave. Je sais ce que je vais faire. Je me demande comment se porte mon portefeuille d'action. Salut. Euh, je peux t'aider? Oui, tu peux. Euh, c'est bizarre. Les chips, elles sont épicées. Non, je ne veux pas de tes chips. Je me doutais que tu dirais ça. Et si je te donne de l'argent, tu veux bien t'en aller? Je ne crois pas, non. Mais je n'ai rien d'autre. Tu sais ce que je veux. Alors, ça y est, c'est la fin, c'est ça? BOUH! T'es folle! Enfin, je pensais qu'il ne partirait jamais. Je vais prendre ce matelas. C'est pile ce qu'il me faut. C'est l'heure de la déco. Je vais mettre mon matelas ici. Je ne peux pas le laisser comme ça. Il me faut des draps. Des draps noirs, bien sûr. Avec ça, je vais dormir comme un bébé. Quoi d'autre? Ah, des coussins. Ça a l'air confortable. Maintenant, je vais mettre des plantes et des accessoires. Beau chien. Il me faut un meuble de rangement. Ici, je vais pouvoir mettre mes livres. Grâce à cette pierre tombale, je me sentirai comme à la maison. Et la guirlande de cercueil ajoute un petit quelque chose. Sans oublier mon livre préféré, je vais simplement ajouter quelques petites touches. Il me faut un crâne. Et quelques oreillers en plus. Ça a l'air tellement reposant. Je crois que j'ai fini. Il y a tout ce que j'aime. Et tout est noir et effrayant. Comme toi. C'est très chouette. T'as l'œil pour la déco intérieure. Hum, il manque quelque chose. Il me faut un petit truc en plus. Hein? Qu'est-ce qu'elle fait, Lizzie? Wow, c'est très joli. Je vais accrocher ce tissu bleu au mur. Je vais le faire tenir avec des punaises. Ça permet de créer du contraste avec le noir. Mais ce n'est pas tout. Regarde ça. Plutôt cool, hein? Oh, je veux la même chose. Laisse-moi voir. Hum, je pourrais utiliser cette couverture. Il est temps de faire quelques changements. Ça va être marrant. Je vais découper des cercles. Comme c'est mignon et dufteux. Il va m'en falloir plus. Je crois que ça ira. Je n'ai plus besoin de ça. Oh, enlève-moi ce truc. J'ai horreur du rose. Oups, désolée. Je ferai bien de m'y remettre. Je colle les cercles dufteux sur le côté de mon lit. Ça va ajouter une petite touche de couleur. Et c'est rigolo. Ensuite, je découpe un papillon. Qui n'aime pas les papillons? Je vais le mettre au mur. C'est pas super mignon? Ouais, c'est pas pire. Excuse-moi, mais il faut que je fasse une opération maquillage. Ah! C'est exactement ce que je voulais. Parfois, je me surprends moi-même. Regarde ça. Comment t'as fait? Hors de question que Lizzie ait la plus belle chambre. Ça tombe bien. J'ai une idée. Je vais prendre mon rouge à lèvres préféré. N'est-il pas magnifique? Avec lui, je me sens belle et bien dans ma peau. Voilà, je crois que c'est bon. C'est le moment de faire des bisous. Mouah! 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 Qu'est-ce qu'elle fabrique? J'aime pas trop ce que je vois. Encore quelques-uns. Et voilà! C'est magnifique! Les garçons doivent t'adorer. Oh! Ça me fait penser! Où est-ce qu'elle va? Bip bip! Attention, j'arrive! Ces fleurs sont merveilleuses! T'as le droit d'être jalouse, tu sais. Ah oui, tu veux la jouer comme ça. J'ai une idée, moi aussi. Hé, reviens ici! Waouh! Tu voulais des fleurs? Regarde celle-ci. Impressionnant, hein? J'ai fabriqué le vase moi-même. Waouh! C'est très impressionnant! Et si on disait simplement qu'on a fait du bon boulot? C'est pas vraiment mon style, mais j'admets que c'est sympa. Merci. Il y a tout ce que j'aime. C'est sombre, ça fait peur, ça me rappelle chez moi. Qui n'a pas envie de se réveiller et de voir une poupée effrayante? Je ne suis pas fan de la guirlande de cercueil, mais bon, tant que ça te plaît, moi, je préfère quelque chose d'un peu plus coloré. Quelque chose qui reflète ma personnalité. On dirait mon pire cauchemar. Mais je comprends pourquoi ça te plaît. On s'ennuierait si on aimait les mêmes choses. Top là! Bon, d'accord, mais ne le dis à personne. Entendu! Debout là-dedans! Oh, waouh! T'as fait tout ça pendant que je dormais? C'est tellement beau! Allez, maintenant, c'est l'heure du thé. Oh, il y a quelqu'un? Je t'ai préparé un bon petit déjeuner. Oh, non! Oh, mince! Le tapis est planté maintenant. Non, mais à quoi tu pensais? Désolée, je voulais seulement te faire une surprise. Attends, je crois que j'ai quelque chose qui pourrait nous être utile. Ah, le voilà! Regarde, j'ai du scotch! Je vais scotcher le tapis en différents endroits. En créant des formes aléatoires comme ça. Et voilà! Je vais mettre un dernier morceau juste ici. Et maintenant, place à la peinture en spray. Je vais peindre les formes destinées au scotch sur le tapis en utilisant différentes couleurs. Du orange, du vert. Et aussi un peu de violet. C'est un peu comme si c'était mardi gras, non? Et voilà! C'était la dernière forme. Tout le tapis est maintenant repeint. On dirait que la peinture est sèche. Je peux donc retirer le scotch. Regarde ça! C'est super joli, tu trouves pas? Waouh! C'est vraiment super ce que t'as fait. Alors, que penses-tu de notre nouveau tapis? Vas-y, essaie-le! D'accord! Attention, j'arrive! Bravo, c'est une idée de génie! Merci, merci! C'est vrai que je peux être très intelligente. Oui, tu as tout à fait raison. Qu'est-ce qu'on s'ennuie? Hé! Jen! Jen! Oh, pourquoi est-ce que ça sonne faux? Tu pourrais arrêter de crier, s'il te plaît? Je suis un peu occupée, là. Débrouille-toi. Ah ouais? Hum, on va voir si elle joue aussi bien avec un peu de distraction. Encore un peu plus près, et... Hé, arrête ça! Tu veux pas aller jouer ailleurs, sérieusement? Waouh! Regarde comme ils volent! Ça vient de me donner une super idée. Tu es prêt? À toi de jouer! Il suffit que je fixe ces crochets au plafond. Comme ça, je pourrais y suspendre mes ressorts. Génial! Je vais en accrocher encore un ou deux. Waouh! J'adore! C'est super coloré! Ça va, Jen? Tu t'en sors? Je comprends rien à ce truc. Tiens, t'as qu'à le prendre. Hum, bon, d'accord. Je viens encore d'avoir une super idée. Et si je l'accrochais au mur, tout simplement? Hé, c'est génial, non? Je vais aussi accrocher mes autres pop-its. Je vais pouvoir décorer tout cet espace grâce à ça. Hop, j'en mets un dans le trou, juste là, entre les trois autres. Ah, je vais en mettre quelques-uns sur l'autre mur. C'est pas parce que le mur se termine que l'art doit disparaître avec lui. Un dernier ici pour que ce soit symétrique et c'est fini. Waouh! C'est vraiment incroyable! En plus, maintenant, je peux jouer avec n'importe quand. Pop, 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 pop! Waouh! C'est super ce que t'as fait dans le foin. C'est marrant, j'aime assez. Beau travail! Oh, ça me donne une idée. Ça te dit que je te prenne en photo? Ça fera un super fond. Cheese, admirez mon nouveau mur en pop-it. Excellent! Viens voir, elles sont superbes. Regarde, celle-là, elle est géniale. Waouh! J'adore celle-ci! Tu pourrais me l'envoyer, s'il te plaît? Ah, on commence enfin à se sentir comme à la maison. Hum, qu'est-ce que Jen a encore trouvé cette fois? Attention, les petits petons, j'arrive. Et voilà, je pense qu'ici, ce sera parfait. Tadam, j'ai fait ce pouf moi-même. Waouh, qu'est-ce qu'il est beau! En plus, il est super confortable. Comment t'as fait? Écoute ça, j'ai d'abord pris plusieurs plateaux à eux, que j'ai empilés les uns sur les autres. Vu qu'ils s'emboîtent parfaitement, comme tu peux le voir, c'est super facile à empiler. Une fois que j'ai atteint la hauteur que je voulais, j'ai basculé la pile sur le côté. Ensuite, c'est là que c'était un peu plus compliqué. Il a fallu que je forme un cercle à partir de la pile, comme un accordéon, tu vois, pour que les deux extrémités se rejoignent et forment un cercle complet. Ensuite, je n'ai eu qu'à ajouter un petit matelas pour le confort et cette petite couverture jaune pour recouvrir le tout. Enfin, pour maintenir la couverture en place, j'ai ajouté ce joli élastique mauve. Et voilà comment j'ai fabriqué un joli pouf en un rien de temps. Et maintenant, notre chambre est entièrement décorée et aménagée. C'est dingue ce qu'on a réussi à faire de cet endroit. Toi, tu as ton petit coin de dos tout mignon en bas et ton coin pop-it ici. Oui, ce sont mes coins préférés, je l'avoue. Et toi, tu as ton coin artistique de ton côté et ton lit juste au-dessus du mien. Ah, on a bien travaillé. On peut même dire qu'on a très bien travaillé. Top là ! Devinez ! Vite ! Vert ou rose ? C'est parti ! Il est temps de découvrir la vérité. Ah, c'est rose ! Génial ! Regardez cette couleur vive ! Je suis trop forte ! Ouf ! Qu'est-ce que... J'essaye de dormir ! Tu gâches tout ! Voilà, maintenant je suis énervée ! Pourquoi est-ce que tu es toujours méchante ? Est-ce que tu viens de lancer cette pieuvre sur moi ? Bon, ça suffit. J'en ai plus qu'assez de toi. Ah ouais ! Qu'est-ce que tu vas faire ? C'est l'heure de la bagarre. Amène-toi. Il me faut une arme. Ya ! Tu crois que cette nouille de piscine a une chance contre moi ? Pas du tout. Détrompe-toi. La mienne est géniale. Prends ça. Et ça. Ha ! C'était une feinte. Elle est vraiment forte avec cette frite de piscine à la noix. Mais si je prenais ça à la place, qu'est-ce que tu dirais d'une bataille de polochons à la place ? Je suis sûre de te battre avec mon oreiller pastèque. Ah ouais ! C'est ce qu'on va voir. Je n'ai plus de souffle. C'est dur. Non ! J'ai perdu. Oui, tu as perdu. Je te l'avais dit. Et je n'en ai pas fini avec toi. Attends, qu'est-ce que tu fais ? Tu veux parler de cette pâte gluante ? Celle que j'ai dans la main ? Ha ! Prends ça. Boube gluante. Mince. Manqué. Oh ! Euh... Oups. Tu viens de me jeter de la pâte gluante ? Regarde ce que tu as fait au mur. Oh mince. Tu crois que ça va partir ? Eh bien, peut-être... Ou peut-être pas. Tu plaisantes. Tout le mur s'en va avec. Peut-être qu'avec un peu de scotch. Ou de la colle ? Euh... C'est pas génial. Tu as raison. On ne voit que ça. C'est affreux. Attends. La frite de piscine. Regarde ce bel arc-en-ciel de frite. Il est temps d'ajouter des lumières LED. Je vais juste les glisser à l'intérieur de la nouille. Nous avons coupé les tubes en deux dans le sens de la longueur, donc ça devrait aller sans problème. Maintenant, on remet la frite en forme. Ensuite, il nous faut des nuages pour rendre ça plus jolie. Waouh ! C'est doux et super joli ! Oh là là ! Elle arrive ! Oh ! Regardez ces deux-là ! Comme elles s'entendent bien ! Ça fait plaisir à voir ! Oh ! Waouh ! Regardez-moi ce bel arc-en-ciel au mur ! Mes filles sont si douées ! Ce livre est plutôt sympa ! Je tourne la page. Viens, tu verras, c'est amusant. Allez, petit cochon, monte dans le camion ! Oh ! Elle est si mignonne quand elle joue tranquillement ! Bip-bip ! On arrive ! Venez bébé et lapinou ! Broum ! Aïe ! Oui ! Waouh ! Oh, ce n'est pas vrai ! Que se passe-t-il ? Qu'est-ce qu'il t'arrive ? Viens par là, raconte à maman ! Oh mince alors ! Pfff, pfff, pfff ! Est-ce que ça va mieux ? Mon pauvre petit bébé avec ses petits genoux ! Je dois pouvoir faire quelque chose ! J'ai une idée qui va certainement aider mon bébé ! Ne bouge pas ! Maman a un plan ! Allô ? Bonjour, vous pouvez nous livrer aujourd'hui ? C'est vrai ? Bonjour, vous avez commandé un tapis ? Je vais le dérouler ! Youpi ! Ça a l'air amusant ! Boum ! Allez, petit camion ! Oh, regardez-la de nouveau sur ses petits genoux ! C'est si mignon ! Hein ? Madame ? Madame ! Waouh ! Vous aviez l'air vraiment ailleurs ! Mais je dois vous faire payer pour le tapis ! Oh oui, bien sûr ! Le paiement ! Voilà pour vous ! Ça devrait suffire, n'est-ce pas ? Hein ? Vous êtes sérieuse ? Ce tapis coûte 100 euros ! Oh, je vois ! Vous pourriez faire un geste juste pour cette fois ! Mince, c'est raté ! Mon pauvre bébé a l'air si triste ! Attendez une seconde ! Je crois avoir trouvé une solution ! D'accord, viens voir maman ! La nouille de piscine ! On a du travail ! Je vais utiliser ce couteau pour couper les nouilles en deux, comme ça ! Je veux la couper en deux et aussi droit que possible ! Et voilà ! Maintenant, je peux séparer ces deux moitiés ! Et maintenant, je vais faire des coupes ici, aux extrémités, sur les deux moitiés des nouilles ! C'est bien ! Et maintenant, d'autres coupes ici aussi ! Je dois juste couper des morceaux de la même taille dans les nouilles entières ! Ça a l'air vraiment bien ! Je vais devoir les aligner ! Je veux qu'ils soient espacés pour que les bosses soient alternés ! Et j'ai fini ! Ma chérie, maman a fait quelque chose pour toi ! Je pense que tu vas adorer ! Hein ? C'est pour moi, ça ? Wow, j'adore ! Venez, nounours et lapinous ! On va s'amuser ! Maman, tu es la meilleure de toutes les mamans ! Maintenant, il est temps pour toi de chanter, nounours ! Les arbres ne chantent pas de chansons ! Oh, c'est déjà l'heure de se lever ! Oh ! Oh là là ! Il est largement l'heure de se réveiller ! Je vais être en retard, hors de mon chemin ! Oh ! Pousse-toi ! Ne réfléchis pas ! Prends juste quelque chose et mets-le ! C'est bon, je range mon peignoir et me dirige vers la commode ! Bien ! Maquillage, coiffure ? Je ne vais pas les relever, ça ira ! Maintenant, un peu de poudre ! Bien ! C'est suffisant ! J'ai juste besoin de mes bijoux maintenant ! Non seulement je suis prête à partir, mais je suis belle ! Attendez ! Je suis pieds nus ! Ça ne va pas du tout ! Pourquoi ce tiroir est un tel désordre ? Oh ! Voilà une chaussette orange ! On dirait qu'elle est assortie aussi ! Bon, je pense que ça va le faire ! Il faut simplement que je trouve l'autre ! Non, ce n'est pas ça ! Une rouge, une bleue, une jaune ! Une autre bleue ? Oh ! Où est-ce qu'elle est ? Il me faut cette chaussette orange ! Elle doit bien être là, quelque part ! Pourquoi ai-je autant de chaussettes orphelines ? Quoi ? C'était la dernière chaussette du tiroir ? Oh ! Bon ! On va dire que ce sera celle-là, la deuxième ! Pfff ! Est-ce qu'au moins, elles sont assorties ? Oh ! Oh ! Elle est toujours en retard ! Je passe mon temps à l'attendre ! Qu'est-ce qui t'a pris si longtemps ? J'ai eu un souci de chaussettes ! Quoi ? Comment ça, un souci de chaussettes ? Oh ! Je vois ! Très bien, je vais t'aider ! Retournons à l'intérieur ! Ok, nous allons avoir besoin d'une bande de feutre ! Et bien sûr, le très pratique pistolet à colle chaude ! Je vais devoir ajouter des rayures sur les bords, mais aussi au milieu ! Trois lignes de colle devraient suffire, je pense ! Et puis j'ajouterai ce feutre jaune par-dessus ! Et maintenant, plus de colle ! Deux lignes feront l'affaire ! Et maintenant, revenons au feutre vert ! Je vais continuer à ajouter de plus en plus de couches de feutre, en alternant les couleurs ! Maintenant, je peux les séparer ! Et tadaaa ! Regarde ! Maintenant, tes chaussettes sont bien rangées et tu n'en perdras plus ! Ouais, tu es la meilleure ! Merci beaucoup ! Tu es une super meilleure amie ! Allons-y ! Et n'oublie pas de m'appeler régulièrement ! Et surtout, cette plante aura besoin d'un arrosage régulier ! Alors prends-la avec cet arrosoir et garde-la en vie ! Oh, tu vas me manquer ! Je t'aime tellement ! Au revoir ! Ah, je déteste m'occuper des plantes ! Eh bien, on dirait bien que nous n'avons pas le choix ! Petite plante, allons-y ! Je ne comprends vraiment pas pourquoi elle tient tant à cette plante ! Voilà ! Oh, maintenant, je peux enfin jouer de la guitare aussi fort que je veux ! Hé ! Je vais bien m'amuser pendant qu'elle est en voyage ! Wouhou ! C'est parti ! C'est l'heure de s'éclater ! C'est l'heure de jouer ! Maintenant, j'ai hâte d'aller au lit ! Ah, les exercices du matin sont les meilleurs ! Je suis parée pour la journée ! Super ! Maintenant, c'est l'heure de l'école ! Je vais finir mes devoirs tout de suite ! Comme ça, je n'aurai pas à m'inquiéter ! Je me débarrasse de ces dinosaures ! Ah ! Je vais être en retard à l'école ! Vite ! Ce jeu devient un peu ennuyeux, honnêtement ! Pfiou ! C'est bon, j'arrête ! Hmm... J'ai l'impression d'oublier quelque chose ! Attendez ! On est quel jour ? Maman, rentre aujourd'hui ! Oh non ! Il y a bien quelque chose que j'ai oublié ! Elle a une mine affreuse ! Qu'est-ce que je vais faire ? Bien, peut-être que je devrais juste essayer de l'arroser et voir ce qu'il se passe ! Oh ! Il n'y a même plus d'eau là-dedans ! C'est fichu ! Peut-être que je pourrais l'arroser avec un soda à la place ! Ça pourrait marcher ! Euh... Non ! Je ne devrais pas ! Ça n'arrangera probablement pas les choses de toute façon ! Oh ! Eh ! Peut-être que ça pourrait marcher ! Un brumisateur ! Allez, petite plante ! Bois ! Bois ! Est-ce que ça marche ? Oh ! Ça n'a rien changé du tout ! Eh ! Attendez une seconde ! Je pourrais peut-être essayer de faire quelque chose avec ça ! Bien, je retourne ce pot ! Et puis, je vais remplir ça avec de la peinture blanche et puis de l'orange ! Ensuite, la bleue, puis la rose ! Et je finirai avec de la peinture jaune aussi ! Maintenant, je vais verser cette peinture sur le pot, avec prudence, évidemment ! Oh ! Regarde ! Voilà encore de la peinture rose ! Et maintenant, la bleue et la verte aussi ! Et voilà ! Toute la peinture a été utilisée et elle a séché sur le pot ! Ensuite, c'est le tour de la nouille de piscine ! Je vais avoir besoin d'un couteau pour la couper ! Voilà ! J'ai fait les tranches dont j'avais besoin et maintenant, j'enlève des morceaux ! Ça commence à prendre forme ! Ça ressemble à une plante ! Très bien ! C'est formé ! Maintenant, il faut ajouter de la peinture ! Cette peinture verte va vraiment l'aider à prendre vie ! Oh ! Waouh ! C'est tellement beau ! Je vais faire des points jaunes ! Et pour que ça ait vraiment l'air réel, voici quelques épines ! Elles ont collé à la peinture et elles ont l'air magnifiques ! Parfait ! Je vais les mettre sur un tuteur directement dans le pot ! Maman ! Je suis si heureuse que tu sois de retour de ton voyage ! C'était bien ? C'était super ! Et tu m'as manqué ! Comment vas-tu ? Bien ! J'ai arrosé les plantes comme tu l'as demandé ! Waouh ! On dirait que tu as fait du bon travail ! Mais je ne me souviens pas t'avoir laissé des cactus ! Mais ils sont très beaux ! Eh bien ! Tu me connais ! Je fais toujours très attention aux plantes ! Pfiou ! C'est agréable à entendre parce que j'ai un cadeau pour toi ! Oh ! Une petite plante juste pour moi ! Mais merci ! Tout autour de moi est gris et dénué de couleurs ! Hein ? C'est quoi là-bas sur le coussin du canapé ? Waouh ! Un pop-it ! Et il est aux couleurs de l'arc-en-ciel en plus ! C'est trop joli et tellement amusant ! Waouh ! Il se passe quelque chose là ! Oh mon Dieu ! Va-t'en ! Qu'est-ce que... Qu'est-ce qu'il se passe ici ? Je dois rêver ! Je dois la toucher pour voir si elle est réelle ! Oh ! Salut toi ! Bonjour ! Oh mon Dieu ! Tes cheveux sont tellement beaux ! Les miens sont si termes ! Enfin ne sois pas triste ! On peut tout à fait ajouter de la couleur dans ta vie ! En commençant par tes cheveux ! Oh ! Je ne sais pas trop ! Fais-moi confiance ! Tout va bien se passer ! Je vais juste ajouter un peu de rose pour égayer tout ça ! Et peut-être un peu de jaune ici et de vert aussi ! Voilà ! J'ai terminé ! Dis-moi ce que tu en penses ! Mes cheveux ont vraiment des mèches colorées maintenant ? Oh là là ! Je me sens indiscutablement mieux qu'avant ! Oh ! Mais nous n'avons pas encore fini ! Regarde ça ! Juste un peu de paillettes magiques ! Waouh ! Elles font apparaître des objets ? Exactement ! Maintenant on va ajouter des strass dans tes cheveux ! Je pense que quelques étoiles devraient faire l'affaire ! Et peut-être quelques pierres précieuses de couleurs différentes ! Oh ! J'aime vraiment ces petits triangles de couleurs ambre ! Tu commences vraiment à briller maintenant ! Ces pierres précieuses vont très bien dans tes cheveux ! Waouh ! Je me sens tellement mieux maintenant ! Je ne suis plus aussi triste ! Eh bien je suis ravie de l'entendre ! Oh ! Mais mes vêtements sont toujours tristes et ennuyeux ! Hmm... Je vois ! Dans ce cas j'imagine qu'on peut y remédier ! Waouh ! Qu'est-ce qu'il m'arrive ! Ne t'inquiète pas ! Ce n'est que de la magie de licorne ! Accroche-toi bien ! J'y crois pas ! Mes vêtements ! Et c'était pas la mer à boire ! Il suffit de partir d'un t-shirt sans rien et d'un peu de plastique ! Découpe la forme du papillon dans le plastique ! Puis ajoute différentes couleurs de peinture sur un rouleau ! Tu peux utiliser celles que tu veux bien sûr ! Mais les arcs-en-ciel sont toujours les bienvenus ! Il est temps de peindre le t-shirt ! Il suffit d'étaler la peinture de haut en bas sur la section découpée ! Voilà c'est fait ! Tu peux retirer le plastique ! C'est chouette hein ? Waouh ! Licorne ! Je n'arrive pas à croire que ce soit aussi facile ! Merci beaucoup ! Je me sens tellement bien avec toutes ces couleurs ! Oh ! Mais tes murs ne sont pas très marrants ! Je devrais peut-être faire quelque chose pour cela également ! Il est temps de s'attaquer à cette pièce ! Et pour ça, pas besoin de magie ! Oui ! Je veux juste m'assurer que le scotch est bien droit sur ce mur ! Et je dois aussi ajouter une petite bande entre ces deux sections ! Je veux que ça ressemble à un motif de briques ! Et je pense que ça va le faire ! Licorne ! Regarde ! Oh ! C'est mignon ! Je ne savais pas que je ressemblais à ça ! Adorable ! Il est temps de ressortir notre fidèle rouleau de peinture ! Nous allons faire de grandes rayures de différentes couleurs maintenant ! J'adore peindre ! Je trouve ça très apaisant ! On dirait que c'est la dernière ligne droite ! On est dans l'angle ! Ouf ! C'est ce que j'appelle un mur arc-en-ciel ! Et maintenant que ça a séché, on peut enlever le scotch sous la peinture ! Ouh ! Décoller le scotch est plutôt amusant ! J'aime le bruit que ça fait ! Voilà ! On a retiré les petits morceaux ! Trop cool ! Mais finissons-en en enlevant aussi le reste du scotch ! Allez ! On décolle ! Regarde, Eva ! J'en retire deux à la fois ! C'est fait ! Waouh ! C'est encore mieux que ce que j'avais imaginé ! Un beau mur de briques arc-en-ciel ! Eva, qu'en penses-tu ? Ouais ! C'est génial ! Excellent ! Oh, mais ce canapé est affreux ! Je me demande si je pourrais... Attends, je sais exactement ce qu'il faut faire ! Excuse-moi, Eva, chérie, mais je dois enlever cette causeuse pour le moment ! Oh, waouh ! Comment tu as fait ça ? Et où est passé le canapé ? J'ai simplement utilisé plus de magie de licorne, bien sûr ! Maintenant, si ça ne te dérange pas, j'ai besoin de ton ballon... Et hop ! Dans le sac ! Mais je ne sais pas ce que tu attends de moi ! Oh, c'est très simple ! Tu n'as qu'à gonfler plus de ballons si tu veux bien ! Oh, bien sûr ! Je peux faire ça ! Excellent travail ! Continue à souffler pendant que je les range ! Il va nous falloir pas mal de ballons, après tout ! Il y a tellement de ballons ! Tu te débrouilles bien ! Ce ballon jaune est le dernier dont nous ayons besoin ! Bien, maintenant, je vais fermer le sac et ouvrir ce petit bouchon ! Le tuyau de l'aspirateur va parfaitement dessus ! Regarde ! Ça aspire l'air ! Maintenant que c'est fait, je peux remettre le bouchon ! Regarde, Eva ! Tu as vu ? Il ne reste plus qu'à le mettre avec les autres sacs à ballons ! Voilà un nouveau canapé fait de ballons colorés ! Waouh ! Je peux m'asseoir dessus ? Bien sûr ! Je vais m'asseoir avec toi ! Waouh ! C'est confortable ! Et ça rebondit aussi ! J'adore ! Attends, tu sais quoi ? Il nous faut de la lumière dans ce coin ! Il faut juste que je déplace cette commode ! Allez ! Pourquoi t'es si lourde ? Bon, ça suffit ! Je dois y aller de toutes mes forces ! Oh, Eva ! Je peux utiliser de la magie de licorne pour me débarrasser des meubles ! Waouh ! Merci ! Maintenant, je vais enlever ces rideaux du passage ! Une seconde, s'il te plaît ! Eva, tu es trop mignonne ! Attends ! Laisse-moi t'aider avec ça ! Ouf ! Merci ! J'étais légèrement coincée ! Et si on faisait en sorte que ça n'arrive plus ? On va commencer avec cette laine ! Je vais enrouler le fil autour de ma main, comme ça ! Bien ! Quand j'en aurai assez, je vais le retirer de mes doigts ! Ensuite, j'enroule du fil autour du milieu ! Je l'attache et je prends mes ciseaux ! Il va falloir couper les extrémités, comme ça ! Je dois m'assurer de tous les découper en laissant un fil dépassé ! Parfait ! J'ai fait un joli petit pompon de laine ! Je n'ai plus qu'à l'ajouter aux autres couleurs que j'ai déjà faites ! J'ai laissé la queue pour pouvoir attacher le pompon à une ficelle ! Je coupe l'excédent et c'est prêt à l'emploi ! C'est parti ! J'ai fait de nouveaux rideaux pour ta fenêtre ! Ils sont jolis, n'est-ce pas ? Ils ne te donnent pas le sourire ! Ils sont tous de différentes couleurs et de différentes tailles ! C'est tellement beau à la lumière du soleil ! Ça illumine vraiment la pièce ! Je les adore, licornes ! Merci pour le compliment, Eva ! Oh ! Mais je vois qu'il y a encore du travail à abattre par ici ! Mais je suppose que d'autres petits pompons colorés pourraient m'aider ! Maintenant, il est temps d'introduire mon fidèle pistolet à colle ! Je viens d'ajouter un peu de colle sur le pompon et je vais le coller au tabouret ! Puis je fais la même chose avec tous les autres ! Et je les dispose en arc-en-ciel, bien sûr ! Ta-da ! Eva, regarde ! Je t'ai fait un tabouret pour que tu n'aies pas à t'asseoir par terre ! Waouh ! C'est si confortable ! Merci, licorne ! Je t'ai fait ce dessin ! Tu as dessiné ça pour moi ! Waouh ! Merci beaucoup ! Je pense qu'on devrait l'accrocher ici, sur le mur ! Ou peut-être ici ! Attends une seconde ! Je viens d'avoir une idée ! Je vais utiliser cette toile blanche et de la colle chaude ! J'ai tracé une courbe et je vais mettre de la laine dessus ! Ensuite, je répète l'opération avec de la laine de couleurs différentes ! Car comme tu le sais, on continue avec des motifs arc-en-ciel ! Jusqu'au bord de la toile ! Jusqu'un dernier fil et voilà ! Le tableau est terminé ! On peut l'accrocher juste à côté de tes œuvres d'art ! Waouh ! Licorne ! J'ai presque l'impression d'être dans un musée ! Il y a plein d'œuvres à admirer ! Je suis trop contente ! Eh bien, j'en suis ravie ! On a vraiment mis des couleurs dans ta maison ! Avec le mur arc-en-ciel et le canapé qu'on a fait ! Et bien sûr, le mur d'art et le rideau à la fenêtre ! Hum... Toutefois, il reste ce mur-là ! Ouf ! Je ne sais vraiment pas si on peut le laisser en l'état ! C'est l'heure de la magie des licornes ! Un super sort ! Encore un peu de puissance et... C'est parti ! Euh... C'est tout ? Oh ! Oups ! Il était censé être bien plus grand que ça ! Ne t'inquiète pas, je vais arranger ça ! Il me faut juste encore plus de puissance ! Bon, d'accord, si tu le dis ! Voilà toute la puissance de la magie ! Oh ! Un château pour les poupées ! J'ai toujours rêvé d'en avoir un ! D'accord, bon, mais je n'ai toujours pas fini ! Un peu de patience, s'il te plaît ! Je suppose que ce sort doit être répété plusieurs fois ! Encore un coup et je devrais y arriver, cette fois-ci ! Ah ! C'est pas vrai ! Nous y voilà ! C'est ce que j'essayais de faire depuis le début ! Je t'en prie ! Mais non ! Tu as fait ce château rien que pour moi ? Et en plus, il est à ma taille ! Coucou Eva ! Comment est ton château ? Bien, reviens par ici ! Je suis là ! J'adore mon château ! Eh bien, on a sans doute transformé ta chambre en un arc-en-ciel géant ! Oui, c'est vrai ! Avant, il n'y avait tellement pas de couleurs que c'était déprimant ! Je suis ravie d'avoir pu t'aider, Eva ! Cependant, il me reste une dernière chose à faire ! Reste sans bouger un instant ! Oh ! Incroyable ! J'ai une corne qui pousse ! Je vais devenir une licorne moi aussi ? Oui ! Maintenant, tu seras une vraie licorne, comme moi ! Mon rêve se réalise ! On va être des sœurs licornes pour la vie ! Je vais essayer ma magie de licorne ! Oh ! Regarde, Eva ! Ton tout premier arc-en-ciel de licorne ! Wow ! Oui ! Bon, mais je n'y serai jamais arrivée sans toi ! Mon travail ici est terminé ! C'était le plus beau jour de ma vie ! Oh ! Elle est partie ! Mais je ne l'oublierai jamais ! Au revoir !